Vivez le cyclisme sur France 3 avec les magasins Culture Vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une foule record aujourd'hui sur ce circuit de 19 km tracé dans la ville de Saint-Brillon. On aura l'occasion de s'en apercevoir sur les images de Jean-Maurice Hox. Ce matin, 10h35, 168 coureurs français, c'est le championnat de France, étaient au départ, départ donné par le nouveau président de la Fédération Française de Cyclisme, David, l'appartient. La succession de Nicolas Vogondi, champion de France l'an dernier à ce mur en Auxois, est ouverte sur un circuit difficile. 168 coureurs partis pour un petit peu plus de 6 heures de route avec la chaleur et un petit peu de vent, ça peut avoir son importance. D'autant que je me retourne vers notre consultant maison, Laurent Jalaber. Deux temps, deux moments forts et deux choses à savoir sur ce championnat de France. Un, le parcours est dur, même très dur. Et pour la première fois depuis bien longtemps, nous, nous les avons. Les coureurs ne les ont pas. On a enlevé les oreillettes. Quelle importance ? Qu'est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ? Ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce parcours en effet est exigeant avec deux côtes. C'est un circuit de 19 km. Il est un peu long, c'est un peu dommage, mais malgré tout, il est technique, il est dur. Et il y a donc 13 tours à parcourir, près de 3000 m dénivelé. Donc c'est une vraie difficulté. 240 km de course. Et la particularité, Thierry, vous l'avez souligné, il n'y a pas d'oreillette aujourd'hui pour les coureurs du peloton. Donc plus de repères pour la plupart qui sont habitués à recevoir des consignes de la part de leur groupe sportif. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. Donc l'importance d'un capitaine de route est capitale. Nous verrons si cela a une influence sur le bon déroulement de la course. Nous imaginons que tous ont la science de la course, mais aujourd'hui, nous en serons davantage sur les qualités de chacun. Alors on va voir si ces deux côtes et surtout l'absence d'oreillette, vous savez que c'est un combat que mène France Télévisions et notamment notre directeur des sports, Daniel Bilalian. Il y aura deux étapes d'ailleurs sur le Tour de France. On a rendez-vous samedi prochain à Monaco avec le Grand Tour. Ça va partir pour trois semaines, mais on va se concentrer sur ce championnat de France. Et on va voir sur la moto avec Laurent Belay si les deux côtes sont vraiment difficiles et si les oreillettes sont en train d'influencer le déroulement de ce championnat de France. Laurent Belay, bonjour. Oui, bonjour messieurs. En tous les cas, ce circuit est difficile. C'est vrai que les deux côtes font la sélection. Tout d'abord, c'est la Bretagne, train de vélo. En Bretagne, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur le circuit, notamment sur la deuxième côte, la côte qu'on vient de franchir maintenant. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ambiance Tour de France avec, pour l'instant, on va peut-être voir la course, avec pour l'instant 20 coureurs qui sont devant. On a perdu deux coureurs qui étaient dans ce groupe tout à l'heure dans la vieille côte de Gouet. C'est Marino et Kadri qui ont été lâchés. 20 coureurs devant parmi lesquels Moinard, Moreau, Nicolas Jalaber, Coppel, Charteau, Loubet. Et voilà les principaux coureurs qui composent ce groupe. Un groupe qui possède une petite minute d'avance sur le peloton. Donc tout reste joué sur ce circuit exigeant, technique, Laurent le rappelait tout à l'heure. Et on peut s'attendre à une belle bataille, puisqu'au moment où les coureurs vont passer devant vous, Thierry, il restera trois tours à couvrir, soit près de 60 km de course. Et on peut s'attendre vraiment à une belle, belle explication finale en direct sur France 3. Et de dos, vous le reconnaissez, le petit frère pour son dernier championnat de France, sa dernière année sur un vélo, Nicolas Jalaber, l'ancien champion de France Christophe Moreau. Et on va découvrir que la Française des Jeux, avec quatre coureurs, est l'équipe la mieux représentée aujourd'hui. En tout cas, dans cet échappé, et l'on aperçoit des Bretons, on aperçoit le jeune Le Varlet, découvert sur les routes du Tour de l'Avenir. Ils sont même cinq à la Française des Jeux. On a la jonction avec les deux groupes de 22. C'était fait il y a quelques instants et puis on a perdu un petit peu de monde. Ça, c'est crème. C'est un circuit difficile. C'est un circuit où on a déjà une cinquantaine d'abandons. C'est un circuit qui va forcément nous donner un champion de France alors qu'on est à la flamme rouge. En tout cas, qui marquera tout à l'heure le dernier kilomètre. Et on peut dire que c'est un circuit qui va vraiment laisser là en place un homme fort. Oui, il y a un élément important. Vous en avez parlé un petit peu au début. C'est le début de l'été. Et il fait extrêmement chaud aujourd'hui, Thierry. C'est un paramètre très important parce que la difficulté du parcours est liée. Il y a du relief et également cette chaleur accablante. Les coureurs ne sont pas vraiment franchement habitués à avoir si chaud. Et on le voit à chaque passage des coureurs devant nous. Les visages sont très marqués par la chaleur. Ils sont asphyxiés. Et donc, ça rend la course encore plus éprouvante. Laurent Belen, nous sommes dans la ligne d'arrivée. La côte d'arrivée où sera jugée dans trois tours. Vous l'avez dit, l'arrivée finale où sera décerné le titre de champion de France. Et votre groupe de 22, j'ai l'impression qu'il en a perdu beaucoup parce qu'ils ne sont plus que six en tête, c'est ça ? Oui, six, Thierry, avec notamment Charteau, avec notamment Loubet, avec Moinard. Ils sont sortis tout à l'heure, ces six hommes. Donc, derrière, il y a un groupe de douze hommes qui va suivre. Et puis, parce qu'on avait perdu dans la vieille côte de Gouet, Marino et Cadry tout à l'heure. Donc, six hommes qui sont partis. Et ce sont les coureurs de la Française des Jeux qui étaient assez nombreux dans ce groupe. qui sont en train de mener la chasse dans le groupe de poursuivants. On les a avant à l'écran. L'écart est en dessous des 30 secondes entre le groupe de six et le groupe de poursuivants mené par l'ensemble de l'équipe de la Française des Jeux. Voilà le groupe de poursuivants. Tout à l'heure, je n'avais pas vu les six partir. Et donc, groupe avec Nicolas Jalaber pour fermer l'allure. Et voici déjà la tête du peloton. Les écarts se sont resserrés ici à Saint-Brieuc avec beaucoup de discussions. Ça, c'est nouveau, pas d'oreillette. Donc, on parle entre coureurs. On a bien vu la Française des Jeux, les coureurs de la Française des Jeux parler entre eux. Et l'écart entre les six hommes de tête et le peloton sur la ligne d'arrivée est de 1'04. C'est-à-dire que rien, absolument, rien n'est joué dans ce championnat de France. Non, rien n'est joué vraiment. C'est vrai. Il reste encore trois tours et on se rend compte qu'au fil des tours, chaque fois que les coureurs font un effort, eh bien, ils le paient. Ils le paient cash derrière. C'est difficile de récupérer. Il faut donc bien doser sa condition, bien doser ses efforts et le faire au bon moment. Laurent Belay, on fait avec vous... On va essayer d'y voir très clair parce que c'est un circuit et c'est toujours assez compliqué. Donc, on va se retrouver, on va détailler ensemble les six coureurs de tête puisque le groupe de 22, c'est donc un petit peu... On a perdu quelques éléments et surtout six sont sortis. On les a à l'écran. Je vous laisse les détailler avec nous. Oui, Thierry, avec Amael Moinard de l'équipe Cofidis qui est là, Anthony Charteau de la Caisse d'épargne, Loubet de l'équipe AG2R La Montagne, Dimitri Champion, souvent à l'aise dans les championnats de France et puis deux coureurs de Roubaix-Métropole, Cazzo et Guillaume. Ces six hommes sont sortis juste après la vieille côte de Gouet et ils possèdent quelques secondes d'avance. Pour l'instant, il n'y a pas de race de course pour nous. Donc, on fait ce tour, on fait ce championnat de France à l'image des coureurs sans oreillette, dirons-nous. Et ils possèdent à tous les cas une bonne avance. Ça s'entend bien devant et a signalé la présence de deux coureurs de Roubaix-Métropole dans ce groupe de six qui, pour l'instant, ouvre la route de ce championnat de France 2009 de Saint-Brieuc. Il n'y a pas de coureur de la Française des Jeux dans le groupe de tête. La Française des Jeux qui a fait une course parfaite depuis le départ ce matin, qui a été omniprésente à l'avant avec notamment Anthony Roux, qui a été excellent et qui, là, s'est laissé un petit peu surprendre. Voilà, six coureurs devant. Anthony Roux est toujours là, on le voit en quatrième position. C'est Mathieu Leda News, donc, qui est obligé, dans le groupe de poursuivants, de faire l'effort. On essaie de rétablir une situation qui devient maintenant un petit peu périlleuse. On est à trois tours de l'arrivée. On peut considérer qu'on est déjà dans le final et qu'il est important à ce moment de préserver ses chances. Ici, nous avons un groupe de quatre qui est en train de revenir sur les poursuivants, sur le groupe que nous venons d'apercevoir, amené par les coureurs de la Française des Jeux. Il y a là Pierrick Fédrigo, candidat sérieux au titre de champion de France. Il doit y avoir Ludovic Turpin, ancien champion de France, si j'aperçois les bons Liseray. Juste à côté de lui, c'est Geoffroy Le IV, le coureur de l'équipe Agri-Tubel. C'est Riblon, Riblon, Riblon. C'est Christophe Riblon avec Liseray, deux champions de France. Sur la piste. Sur piste, oui. Spécialiste de l'américaine notamment et de la course au point, alors qu'on a vu Mathieu Ladagnous qui est en discussion. Il n'y a plus d'oreillettes, donc on est obligé de discuter avec un breton. Ils sont 22 coureurs bretons. Ils étaient 22 coureurs bretons au départ ce matin à 10h35. Et il en fait partie, l'ancien champion du monde junior. C'était sur le circuit de Zolder, Arnaud Gérard, en discussion avec Mathieu Ladagnous. Alors que là, d'hélicoptère, on est sur la tête de course. L'équipe de la Française des Jeux mène la poursuite. Elle connaît bien le parcours, la preuve et les explications nous sont proposées par un de ses coureurs et pas le moindre. Écoutez-le. C'est un circuit qui est difficile, très usant, 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 surtout avec la bosse qui est à 4 km de l'arrivée. Mais derrière, bon, il y a encore, en haut de cette dernière ascension, il reste 3 km. C'est sûr qu'on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Ça peut rentrer, ça peut ressortir, ça peut avoir un moment de flottement. Et puis, bon, l'arrivée, c'est une belle arrivée, il faut que le montant. Et derrière, il y a aussi une autre bosse qui est un peu plus longue. Et on va dire, le pied est dur et le reste, il y a plus faux plat montant. Difficile le circuit à cerner parce qu'il y a entre les deux, il y a quand même une longue partie qui est en ville, sineuse, mais assez plate. Donc, bon, je pense que c'est quand même un circuit qui va être très dur, qui va être usant, mais en même temps, on peut, tout le monde a un peu sa chance. Sandi Cazard, vous l'aviez reconnu au micro, de Nicolas Gé, qui est la tête de course, les 6 hommes de tête, avec la présence du vélo club de Roubaix. Ça n'a pas échappé à son manager général, Cyril Guimard. Il est tout à l'heure au tour précédent, il s'est dépêché de monter dans la voiture du WC Roubaix. Il est vrai que toutes les équipes professionnelles sont représentées au départ d'un championnat de France, d'où ces 168 coureurs. Il y a même des équipes, même des coureurs qui ne représentent qu'une équipe. Je pense par exemple au petit Romain Fondart qui court toute l'année avec l'équipe Loto-Buddy-Sol, à Jean Zenne qui court avec l'équipe Allemagne-Segra, des équipes que l'on voit très peu, même pour ne pas dire jamais à l'écran, mais que ceux qui aiment le vélo et qui vont tous les week-ends sur les courses cyclistes ont l'habitude de voir ou d'apercevoir. Alors que Mathieu Ladagnous, le palois, continue le travail pour tenter de revenir sur les six hommes de tête, alors que Laurent Belay, le groupe de quatre, qui n'est pas un petit groupe, loin s'en fout, il y a des candidats à la victoire finale, et bien le groupe de quatre est presque en jonction avec le groupe de poursuivants emmenés par la Française des Jeux. Laurent Belay ? Oui, on était sous un tunnel, Thierry sous un pont, vous me recevez là ? Oui, par exemple. Thierry ? Oui, oui, bon, c'est sûr. Une petite centaine de mètres, Thierry, de retard pour Fédrigo, Gélin, Riblon, le 4, voilà, même pas 100 mètres, donc ces quatre hommes vont revenir à la situation, alors que nous sommes tout près de la fin de l'approche de la première cote de ce tour, et bien la situation, six hommes en tête, d'ailleurs un groupe de 17 qui va devenir donc un groupe de 21, avec parmi les 21, Moinard, Fédrigo et Christophe Moreau. Voilà, la jonction va être faite là, Thierry. Et toujours le maillot de la Française des Jeux, un peu partout, on l'a en tête du groupe de poursuivants, on l'a ici avec Anthony Gélin, là la jonction est en train de se faire dans cette descente, alors c'est un circuit assez particulier qui est surtout presque, c'est presque une forme, alors qu'on fait quelques étirements, c'est presque, comment dire, un grand critérium, il y a très peu de passages dans la campagne, juste à un moment là, quand on est dans la première ascension, dans cette première longue côte, pas très très dure, mais longue, et donc au fil des tours forcément pesante dans les mollets et dans les cuisses, mais sinon c'est quand même relativement intra-muros. Oui, on sort légèrement de la ville, comme ici dans cette descente, pour aller vers Pelerin, sur une partie de plat, on dirait pas plus de plat sur ce circuit, il y a beaucoup de faux plat, il y a ces deux fameuses côtes qui sont assez éprouvantes pour les coureurs, mais c'est un circuit qui est tracé vraiment dans Saint-Brieuc et juste ses alentours, donc c'est un circuit urbain, je dirais qu'il est presque dommage qu'il soit un point trop long pour les spectateurs qui sont ici, ça fait un petit peu long, chaque tour développe en gros une bonne demi-heure, et c'est vrai que c'est un peu moins nerveux, un peu moins dynamique qu'une course avec un circuit un peu plus court et plus de tours à parcourir, mais bon, les coureurs s'en sont bien accommodés, ils ont fait une belle course depuis le départ, c'est parti très fort, alors je pense que les oreillettes n'y sont pas pour rien, on a eu peur de se laisser surprendre, et les premiers tours étaient couverts à plus de 44 km heure de moyenne. Nous avions l'habitude, les années précédentes, d'avoir une course élite moins rapide que la course des amateurs la veille, et bien pour l'instant c'est l'inverse, les professionnels, les élites donc, sont plus rapides que les amateurs de la veille, donc c'est vous dire, si malgré la distance, on a craint de se faire surprendre, et on a préféré rouler devant, relancer en permanence, et aujourd'hui aucune échappée n'est parvenue à prendre beaucoup d'avance, l'écart maximal de la plus grande échappée du jour, c'était 3 minutes et 25 secondes. Alors que les hommes de tête, les six hommes de tête, sont dans le centre-ville de Saint-Brieuc, enfin sur le côté, le centre-ville est un petit peu en haut à gauche, en fait on est sur le port de Saint-Brieuc, c'est le Légué, qui est en plein travaux, et ce mélange entre, d'un côté, le côté maritime, le port, et puis la rocade juste au-dessus, les côtes d'Armor, c'est le pays de la mer, 350 km de côtes, Saint-Brieuc, ville de 110 000 habitants, c'est la ville la plus importante du département, et on est en train de mettre en eau profonde, le port, le Légué, pour 2012, afin de recevoir encore de plus gros bateaux, là on va tourner à droite, petit rond-point à gauche, et on attaque donc la première difficulté, vous découvrez avec nous, la première difficulté, cette côte, on va vers ce village qui s'appelle Plérin, et c'est la première difficulté, cette longue, longue ascension, alors bon, elle n'est pas très longue, mais je la trouve très usante, c'est votre avis ? Oui, c'est une côte qui est usante, et surtout, la partie finale, quand on passe près du contrôle de ravitaillement, au sommet, c'est un long faux plat, et souvent là, les coureurs ont tendance à remettre du braquet, et ça rend de ce coup, la course beaucoup plus usante, pour avoir discuté avec certains coureurs hier, c'était la partie qu'ils craignaient le plus, pourtant, il y a des pourcentages plus sévères, que ce soit dans la première côte ou dans la seconde, celle qui est tout près de l'arrivée, eh bien, il y a des pourcentages sévères, et pourtant, c'est le final de la première bosse, là où le pourcentage est moins important, eh bien, que l'on ressentait le plus de difficultés, pourquoi ? Parce que ça accélère fort, on relance avant de se lancer dans la descente. Et Arnaud Gérard, en Breton, qui connaît bien le circuit, comme tous les Bretons, ils sont venus repérer le circuit depuis déjà très longtemps, même si certains briochins comme Sébastien Hinault sont juste venus le faire en début de semaine, mais bon, pas besoin de faire de nombreuses fois un tel circuit, on se le rentre très vite dans la tête, et il me semble, alors que l'on découvre les six hommes de tête dans le début de l'ascension, c'est la partie la plus difficile, énormément de monde, regardez, tout au long de ce championnat de France, et c'est pour cela que je disais que c'est un formidable événement, c'est vrai que Saint-Briot s'est mis en quatre pour rendre hommage au cyclisme, et c'est une grande, grande fête de cyclisme, mais est-ce vraiment une surprise ? On sait que le cyclisme en Bretagne, c'est une deuxième religion, les six hommes de tête sont dans la difficulté, il me semble, Laurent Belay, que le poids de la course, désormais depuis le retour d'Anthony Gélin, qui fait partie, on en parlera tout à l'heure, des favoris pour le maillot tricolore, le maillot bleu, blanc, rouge 2009, et bien le poids de la course repose sur les hommes de la française des Jeux, alors qu'un homme est en difficulté, il s'agit ici de Pierre Cazot, le coureur du WC Roubaix. Oui Thierry, c'est vrai que les coureurs de la française des Jeux qui sont nombreux dans ce groupe, avec sept coureurs à l'avant, donc évidemment ce sont eux qui impriment le rythme, maintenant que Gélin est rentré, avec Gélin, avec Coppel, ils ont deux coureurs susceptibles d'aller chercher un titre, il y a Fédrigo également dans ce groupe, Fédrigo très facile, qui est devant nous, qui monte au train, qui est vraiment au milieu du paquet, et on sent qu'il lui reste encore beaucoup de force à Pierre-Yves Fédrigo, voilà on vient de passer les premières rampes les plus difficiles, et maintenant on reste derrière avec le train, toujours imprimé par les coureurs de la française, qui doivent reprendre le groupe qui est devant, le groupe Moinard, Charteau, Loubet, Champion, Cazot et Guillou, voilà pour l'instant six hommes devant, et 17 derrière, le peloton qui suit, qui n'est pas encore, qui n'est pas très loin. Et on a vu Pierre Cazot, le coureur du Roubaix-Lille-Métropole, un instant décroché, en fait, il avait sans doute besoin juste de prendre son bidon, il était dans une partie difficile de cette ascension, là avec son dossard 131, Pierre Cazot, de retour pour reformer ce groupe de six, emmené toujours par le WC Roubaix-Lille-Métropole, c'est tout le charme à la championnat de France, on découvre, vous découvrez de nouveaux maillots, on aperçoit, on entend des noms que l'on ne cite pas souvent, et puis on a des hommes dont on connaît le nom, comme Anthony Charteau, comme Amael Moinard, qui évidemment sont des candidats sérieux pour le titre de champion de France, tout comme Dimitri Champion, qui porte bien son nom, puisqu'il a été déjà champion de France. Oui, il s'était chez les amateurs il y a quelques années, et il était quatrième l'année dernière du championnat de France, on retrouve également dans cet échappé Julien Loubet, qui était troisième l'année passée, donc vraiment ce sont des coureurs spécialistes de ces courses en circuit, qui ont l'habitude de cette répétition d'effort, et qui sentent bien la course, et qui sentent le moment opportun pour porter une accélération, et encore aujourd'hui ces garçons-là, que l'on savait en forme, on les a vus récemment dans les courses auxquelles ils viennent de participer, et bien ils n'ont pas manqué l'occasion de saisir une échappée qui pourrait être la bonne. Pour l'instant la Française des Jeux est en train d'essayer de sauver, un petit peu les meubles, essayer de renverser une tendance qui lui échappe, ils ont été omniprésents, les coureurs de la Française des Jeux depuis le départ, dans toutes les échappées, et là ils se sont laissés surprendre, donc je pense qu'on a réagi rapidement, c'est la grande différence avec l'époque des oreillettes, on est toujours à l'époque des oreillettes, mais aujourd'hui il n'y en a pas, on le rappelle, c'est la grande différence, on n'attend pas, on a peur de se laisser surprendre, et on réagit immédiatement, le temps de réaction est plus bref, on se méfie donc du mauvais coup, et donc plutôt que de voir disparaître les coureurs, sans vraiment savoir où ils se trouvent, il faut rappeler quand même qu'avec les oreillettes, au-delà des instructions, on a également des informations pratiques, par exemple les écarts qui nous séparent des échappées, et aujourd'hui l'ardoisier reprend du service, c'est lui donc qui est la référence, et comme il n'est pas partout, pauvre homme, et bien on a peur de voir disparaître les échappées, et on se contente de les maintenir à une distance que l'on juge encore respectable, de ne pas laisser partir trop loin. La zone de ravitaillement, c'est à la spécificité d'un championnat, alors que Dimitri Champion en profite pour accélérer, il aurait pu nous faire le coup du ravito éventuellement, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, l'on voit avec l'hélicoptère, merci Jean-Maurice Hogue, que le groupe de poursuivants est en train de revenir, 1, 2, 3, il y en a une... 19, vous allez compter, merci Laurent, on va être plus rapide que moi, et gros boulot mené par Guillaume Le Varlet, ici là, maillot tout ouvert, par Arnaud Gérard qui vient de prendre un bidon, là qui est à droite de la route, voilà qui prend un bidon, Arnaud Gérard, et l'équipe Mathieu Ladagnous en 4ème position, gros, gros travail de l'équipe de la Française des Jeux, qui vient je crois de perdre un coureur, Laurent Belay. Oui, la Française des Jeux, et bien il y avait 7 coureurs, il n'y en a plus que 6, Jérôme Coppel, qui a été très très en vue pendant ce championnat, à l'attaque dès le deuxième tour de ce championnat de France, Jérôme Coppel décroché dans la montée de cette côte de plérin, et donc il y a 20 coureurs qui sont à la poursuite, des 6 de devant, je me retourne et j'ai la sensation que ce sera difficile pour Jérôme Coppel de revenir parce qu'il possède 150 mètres de retard, et 150 mètres lorsqu'on est seul face à 20 hommes, c'est presque irrémédiable. Coppel, Thierry qui a fait le contre-la-montre jeudi, comme d'autres concurrents dans cette course en ligne, ils ont participé au championnat de France du contre-la-montre jeudi, qui a été remporté par Jean-Christophe Perrault, plus connu dans la discipline du VTT. Vice-champion olympique à Pékin derrière Julien Absalon, c'est dire que c'est un homme de niveau mondial sur un VTT, mais qui est très bon aussi sur la route, et qui a surpris tout son monde un jeudi. Oui, il avait bien préparé son affaire, et il a remporté le championnat de France du contre-la-montre avec maîtrise. On rappellera que le matin, Madame Jany, Jany Longo a remporté le titre de championne de France du contre-la-montre, son 56e titre depuis le premier obtenu en 1979. Oui, tout cela pour vous dire en fait que Jérôme Coppel, comme Perrault hier dans la course des amateurs, n'a peut-être pas bien récupéré de ses efforts du contre-la-montre, il a encore beaucoup donné aujourd'hui en début d'épreuve, et Coppel a peut-être un autre objectif en tête, et c'est celui d'essayer d'aller au Tour de France, de se montrer dans ce championnat de France, comme beaucoup de coureurs. Il y a une sélection encore à distribuer dans les formations françaises, les équipes du Pro Tour, le Tour de France, bien sûr, tous les coureurs en rêvent, et donc il y a plusieurs courses dans la course. Voilà, et Jérôme Coppel, on l'a vu beaucoup à son avantage en début d'épreuve, et peut-être qu'il accuse maintenant un petit peu le coup. Pourtant dans cet échappé, Dimitri Champion, lui aussi dans le contre-la-montre de jeudi, a terminé 6e, et semble lui avoir parfaitement bien récupéré. C'est un grand coureur, un coureur de talent, il est dans cette équipe Bretagne-Schuller, avec son cuissard jaune, jaune-vert, et voilà, lui sait de toute façon qu'il ne participera pas au Tour, et peut-être a-t-il mieux gérer ses efforts. On est dans cette longue descente, pas difficile, mais technique, qui demande de la prudence, et surtout si on veut revenir, et bien si ce groupe-là veut revenir, il faut être dans les bonnes trajectoires, il faut prendre des risques. Il y a un ou deux virages un petit peu plus délicats, surtout au bas de la descente, là il faut en être prudent, avec notamment un giratoire, mais le parcours là, c'est ici, c'est un petit peu délicat, après là, parce que la route n'est pas complètement, même si on a fait les travaux nécessaires, on a bien préparé ces championnats de France. Il y a vraiment, il y a une très belle fête autour du vélo ici, il y a plein de choses d'organisées autour, il y avait le groupe Trian par exemple hier soir, dans le centre de Saint-Brieuc, il y a toute une fête organisée autour du vélo, et ça donne vraiment une semaine, une fin de semaine très sympathique, c'est un vrai bol d'air frais que ce championnat de France ici à Saint-Brieuc. Il manque un petit peu d'air frais, je veux dire, il fait chaud. On dit souvent qu'en Bretagne il ne fait pas beau, et bien ce n'est pas vrai, en Bretagne il fait beau, il fait même très chaud. Ça peut avoir son importance, sur les organismes, alors que l'on est avec les six hommes de tête, l'écart toujours autour de 30 secondes. Le plus connu bien sûr, c'est Amaël Moinard, Anthony Charteau aussi, notamment lorsqu'il courait avec l'équipe du Crédit Agricole, désormais il est dans l'équipe de la Caisse d'épargne, où Arnaud Coyot a abandonné, il faisait cinq de la Caisse d'épargne au départ. N'oublions pas que ce championnat de France, et bien se fait par équipe, et que c'est parfois un désavantage, on sait qu'un des favoris s'appelle Sylvain Chavanel, on ne l'a pas encore vu, Sylvain Chavanel porte désormais le maillot de la Quick-Step, et il n'a qu'un seul coéquipier avec lui, dont ce championnat de France, c'est Jérôme Pinot. Est-ce que c'est un vrai handicap ? On va dire que ce n'est pas vraiment un avantage de se retrouver sans équipier, ou avec un seul équipier, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, dans le cas de Chavanel ou de Pinot, ou de tous les autres courants français, qui ont l'ambition de devenir champion de France, en étant récelé comme cela, on ne peut pas évidemment être présent de bout en bout de la course, il faut faire un choix, bien sûr la course se gagne à la fin, on peut toujours faire le choix d'essayer de jouer l'échappée du départ, mais il est très peu probable qu'elle aille jusqu'au bout, donc il est assez logique pour l'instant de ne pas avoir vu Sylvain Chavanel, dans tous les cas, si la course s'en va, s'il y a une échappée comme celle-là, la problématique c'est que Chavanel n'a pas d'équipier pour aller rouler, pour rétablir une situation qui lui échappe, et pour lui permettre à nouveau de pouvoir disputer le titre. Ça fait un peu contre la montre par équipe cette image, on la verra la première semaine du Tour de France, dans une dizaine de jours, on la verra dans le contre la montre par équipe, autour de Montpellier, pas facile, très technique, 32 km, ce sera le deuxième tournant du Tour de France, après les 15 km contre la montre, samedi prochain, en intégralité, en direct sur France 2, les 15 km du contre la montre, qui vont lancer le grand départ de ce Tour de France 2009, c'est dans moins d'une semaine, le temps passe vite, l'écart aussi, 30 secondes, un tout petit peu moins, les 6 hommes de tête qui sont dans la deuxième difficulté, on est à 4 km du passage sur la ligne d'arrivée, c'est une côte très difficile, l'équipe Cofillis a dû changer sa stratégie cette semaine, en effet, vendredi, David Moncoutier, qui aurait été très à l'aise dans cette ascension notamment, qui avait tout pour devenir champion de France, a eu la joie d'être papa pour la deuxième fois, le petit Esteban est arrivé, et David Moncoutier, à plus de 30 ans, à 34 ans, a décidé de rester chez lui, à Lyon, tant pis, pour le maillot bleu blanc rouge, peut-être, tant pis, pour le championnat de France, il est resté auprès de son épouse, alors du coup, à la Cofillis, on a changé de stratégie, quelle est-elle ? Maël Moinard, ici en gros plan et en tête, nous l'expliquons. Vu qu'aux alentours de 180 kilomètres, ça commençait à partir, un peu les favoris se marquaient, donc nous, de toute façon, il va bien falloir qu'on anticipe, parce que si j'arrive au sprint, avec un Vaugrenard ou un Fédrigo, je suis battu d'avance, donc on est obligé d'anticiper pour nous, après, il n'y a que Samuel Dumoulin ou Stéphane Auger qui ont une belle pointe de vitesse, qui eux vont pouvoir se permettre d'attendre, mais moi, je vais anticiper, c'est sûr. Et justement, pour vous, les hommes forts, les hommes qui seront à surveiller aujourd'hui, on cite les normes, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, mais pour vous, ça sera qui, principalement ? Benoît Vaugrenard, Pierre-Yves Fédrigo, David Lelay, Thomas Vauclair, ceux qui sont présents devant, dans les Ardennaises, après, il ne faut pas oublier Sylvain Chamanel et Jérôme Pinault, mais il y aura certainement une course de marquage, et souvent, en championnat, il y a des secondes couteaux qui peuvent tirer leur épingle du jeu, donc je pense qu'il y a une vingtaine de mecs qui peuvent être champions de France aujourd'hui, donc on peut même s'attendre à une surprise. De la parole à l'acte, je vais anticiper, a-t-il dit ce matin à Nicolas Gé, effectivement, il est là, dans le groupe de six, dans cette deuxième difficulté, plus courte, mais beaucoup plus sèche. Oui, un kilomètre et demi pour cette ascension, avec un passage très délicat, avec des pourcentages de 9-10% au milieu de l'ascension, et puis derrière, on ne bascule pas tout de suite, les coureurs ici sont sur la partie finale de cette ascension, il doit rester 300 mètres avant d'arriver au sommet, et lorsqu'ils seront au sommet, il restera donc 3 kilomètres jusqu'à l'arrivée, jusqu'au nouveau passage sur la ligne, il n'y a pas de descente. C'est un final, donc, compliqué, et c'est un parfait tremplin, cette ascension, pour lancer une attaque dans le dernier tour. Le groupe de poursuivant, toujours emmené par la Française des Jeux, mais il n'y a plus que Guillaume Le Varlet, on sait que c'est un excellent grimpeur, le Picard, et il emmène ce groupe qui est en train de perdre quelques éléments, alors, Laurent Belay, deux choses, 1, le groupe est en train de perdre quelques coureurs, comme Mathieu Ladagnous, mais on a toujours l'habitude un petit peu d'exagérer, il me semble quand même que l'on est en train, sur le bord de la route, de battre des records de public. Oui, Thierry, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans cette ascension, vraiment, le cyclisme, et bien, c'est vraiment le sport de la Bretagne, avec le foot, parce qu'il y a quand même des résultats de foot qui sont intéressants, avec un groupe qui a perdu des... Oui, Anthony Gélin vient de sortir, attaque d'Anthony Gélin, à vous. Oui, avec Gélin qui accélère à l'avant, et qui perd des copains à l'arrière, Arnaud Gérard, Ladagnous, Laché, ainsi que Cadri, et Marino, qui a du mal à s'accrocher, et là, au groupe, donc, trois Lachés sûrs dans cette ascension, et Marino qui essaie de recoller les roues, on va essayer de remonter sur Anthony Gélin. Jean-Marc Marino, coureur portant un maillot tout nouveau, mais brillant, équipe dirigée par Stéphane Lowe, basée à Rennes, c'est donc pas très loin de Saint-Brieuc, et Jean-Marc Marino porte des couleurs de baissons, chaussures, alors que ça attaque dans tous les sens, la Française des Jeux s'éclaire à mis sur orbite, Anthony Gélin, à 41 km de l'arrivée, c'est peut-être un petit peu tôt. Anthony Roux, alors que maintenant, c'est Stéphane Auger à son tour qui y va. Voilà, il y a beaucoup de mouvements dans ce groupe de poursuivants, on a vu la Française des Jeux tout à l'heure, très ordonnée dans sa poursuite, ils étaient six, à rouler, la cote, bien sûr, a eu raison des plus faibles, et sur le sommet, Anthony Gélin a cru bon d'attaquer, et de rentrer en solitaire, il a tenté donc de faire ce saut de puce, et de revenir sur les échappées, ça n'a pas marché, il n'a pas réussi à surprendre, les échappées sont là-bas, tout au bout, ils ne sont pas loin, les six hommes, et derrière donc, ça relance en permanence, l'équipe de la Française des Jeux, pour l'instant, n'est toujours pas représentée en tête. Et la jonction toute proche, Laurent Belay, les six hommes de tête sont en passe, d'être rejoints, en tout cas, vous les apercevez, le tout à un petit peu plus de 40 km de l'arrivée. Oh oui, chérie, une petite centaine de mètres là, ça veut dire qu'on a monté la bosse, ça a vraiment une bonne allure, puisque en bas de la cote de plérin, eh bien, on a annoncé 30 secondes de retard pour le groupe de 20 coureurs sur les six de tête, eh bien là, maintenant, il y a, allez, une centaine de mètres, entre les deux groupes jonction qui va s'opérer dans quelques instants, même si on essaie de relancer là, dans le groupe de six. J'ai la sensation que le travail de la Française des Jeux est en train de payer, et on va revenir avec deux coureurs qui tentent de s'extraire là du groupe pour revenir, moins de 100 mètres entre le groupe de 20 et le groupe de six. Alors, je ne sais si vous êtes, c'est difficile d'être avec une seule moto au four et au moulin, on considère donc que depuis le direct, le début de cette retransmission, nous avons une vingtaine, grosse vingtaine de coureurs, 26 là, en tout, que nous avons aperçus, dont nous avons cité à peu près l'ensemble des noms, donc 26 coureurs intéressés par encore, capables d'être champion de France. Est-ce que c'est terminé derrière pour le peloton, ou est-ce qu'on peut encore avoir une redistribution de toutes les cartes, Laurent ? Thierry, pour l'instant, nous sommes derrière le groupe de six, mais les écarts ne sont pas faits, les écarts ne sont pas faits. Tout à l'heure, on a lancé une minute 25, ce n'est pas énorme, donc il y a encore des coureurs qui n'ont pas montré le bout du nez. Je vous entendais parler tout à l'heure de Sylvain Chabanel. Sylvain Chabanel, il a chuté au bout de deux kilomètres de course ce matin, chute sans gravité, mais lorsqu'on tombe, forcément, il y a peut-être des petites courbatures derrière. Sylvain Chabanel, qui était l'un des favoris, qui reste un coureur intéressant, il y a des coureurs comme Chabanel, Vauclair, c'est un petit différent, parce que Fédrigo est devant, donc le peloton, pour l'instant, n'était pas battu. On va surveiller ça tout à l'heure, peut-être au passage sur la ligne. Nous, on va vous indiquer lorsque le groupe, qu'on appellera groupe Moreau, groupe Moreau-Fédrigo, on va revenir sur les six avec Annaëlle Moinard. Énorme travail, là, de Guillaume Le Varlet, alors que l'on est passé devant le club de boxe de Saint-Brieuc. Rappelez qu'ici, il y a un club de volley parmi l'élite, le Saint-Brieuc Côte d'Armor Volleyball, qu'ici, on a un très grand club de BMX, il y aura d'ailleurs une manche de championnat de France début juillet, et puis, n'oublions pas qu'ici, est née une étoile, un médaille d'argent à Pékin en BMX. C'est Laetitia Le Corguillet, alors que le groupe de six, toujours les six en tête, va passer une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée à Saint-Brieuc. 38 kilomètres de l'arrivée, messieurs. Et l'écart, qui était tout à l'heure au-dessus des 30 secondes, eh bien, a nettement diminué. Gros travail, langue pambante de Guillaume Le Varlet. L'écart n'est plus que de 15 secondes, avec le groupe de chasse, ce groupe de chasse ici. Et on va attendre avec une certaine impatience le peloton, mais bon, comme toutes les voitures sont désormais, des directeurs sportifs sont intercalés, je pense que le nom du champion de France, eh bien, est dans ce qu'on vient de voir passer. C'est votre avis ? Il y a de grandes chances, oui. Deux tours de circuit, ça me semble, si l'écart est supérieur à la minute, entre les poursuivants qui sont ici, et le peloton, ça me semble assez difficile à rattraper. On voit bien que les visages sont marqués, les coureurs sont éprouvés, devant, derrière, un petit peu partout. On a beaucoup donné, ça a beaucoup roulé aujourd'hui, de bout en bout de la course. Je pense que tout le monde est plus ou moins sur la réserve maintenant. On va assister à une course tactique. Il va y avoir, donc, pas mal d'attaques encore. Et les courageux risquent d'être mieux récompensés que les autres. Mais derrière, c'est vrai que ceux qui sont restés dans le peloton, ceux qui n'ont pas senti le bon coup, eh bien, peut-être, ils ont perdu la toute chance de pouvoir être champion de France aujourd'hui. Voilà, je pense notamment à Thomas Beauclair, qui avait l'air très motivé, qui était très concentré aussi, et qui a loupé le coche. Travail terminé pour Mathieu Ladanius et Arnaud Gérard. 1'36 de retard sur le groupe de tête, sur le groupe de 6, alors que le peloton arrive au bas de la dernière difficulté, puisque c'est une arrivée en côte, ici à Saint-Brieuc, c'est Jérôme Pinault qui emmène devant Thomas Beauclair, Laurent Lefebvre. Il y a le Mével ici. C'est ça, le Mével qui a fait ses études ici. Et car une 57, alors, est-ce que c'est... C'est un petit groupe, Sylvain Chavanel est là aussi. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez, une 57 ? C'est beaucoup. Le problème, c'est que, visiblement, il n'y a pas trop d'organisation dans ce groupe. Beaucoup d'équipes sont représentées devant. Alors que le champion de France en titre, Nicolas Vogondi, vient de passer avec 2,13 de retard. Beaucoup d'équipes étant représentées à l'avant, on imagine mal une formation maintenant à s'organiser pour revenir, rétablir une situation compliquée. Qui dans le peloton ? Encore les jambes pour pouvoir être sûr d'être champion de France s'il y a un retour. Je crois que ceux qui sont restés derrière, malheureusement, n'ont pas de bonnes sensations aujourd'hui. La course a été quand même assez limpide. C'est vrai, il y a eu une course de mouvement, mais la sélection s'est opérée par l'arrière. Ça a été une course d'élimination et on se rend compte que beaucoup de coureurs ont fait la course en tête. C'est le cas d'Anthony Roux pour la France des Jeux, on l'a dit. Nicolas Jalaber aussi a été omniprésent depuis le cinquième tour. Donc, il y a des garçons qui sont habitués à rouler en circuit et qui font la course en tête. Pour ceux qui ont malheureusement manqué l'échappée, là, ça me semble très compliqué. Très, très compliqué de revenir maintenant. Et là, on est au rond-point vers l'Oudeac. C'est ici qu'est installée la Technopole de Saint-Brieuc-Poufragan. L'espace en pleine expansion qui rassemble des centaines de chercheurs. Ici, on a des centres de formation, de nombreuses entreprises innovantes. On rappelle que les Côtes d'Armor sont l'un des chefs de file internation en matière de transport, dits intelligents. Alors, j'entends par là, sécurité routière, mobilité durable, nouvelle technologie, tout ce qui concerne les transports. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette ville organisatrice et de formidable manière de ce championnat de France où rien n'est fait. En tout cas, une chose est en train de se faire, Laurent Belay, c'est la jonction avec les six hommes de tête qui se sont en partie à l'image d'Amaël Moinard et Anthony Charteau. Relevés ici. Oui, Thierry, il y a encore la Française des Jeux qui est rentrée. Impossible pour l'instant de vous donner son nom parce que c'était un petit peu loin devant nous. Et Moreau a senti le danger. Il est remonté tout de suite pour relancer l'allure du groupe de 20. Et là, on est en train de rentrer. Donc, les 17 qui étaient derrière, le groupe de 6, sont en train d'effectuer la jonction à la faveur d'un sprint. Là, maintenant, et voilà, eh bien, jonction effectuée. Il reste quelques mètres. Donc, une course très, très ouverte. Je ne sais pas si ce sont les oreillettes qui manquent, mais en tous les cas, on sent vraiment des coureurs aux aguets. Ils guettent un petit peu ce qui se passe. Lorsqu'il y a une accélération, on n'hésite pas à remonter, à relancer l'allure. Eh, la jonction n'est toujours pas faite. Il y a une petite cinquantaine de mètres et Laurent Jalabert, on pourra peut-être le dire mieux que nous. 50 mètres, eh bien, tant que ce n'est pas comblé, eh bien, on n'est pas revenu. Course très, très nerveuse après l'arrivée. Ah, une course cycliste, ça peut jouer à 10 centimètres près. Tant que vous n'êtes pas dans les roues, vous n'êtes pas revenu. Et parfois, on a l'impression que la jonction va se faire. Et puis, il suffit d'un contre, d'une attaque, d'un petit coup de vent, d'un petit moment d'inattention. Et la jonction ne se fait pas. Mais là, a priori, on va avoir une vingtaine, on va compter exactement, sans doute, 26 coureurs en tête. Et toujours des fourmis dans les jambes du côté des coureurs de la Française des Jeux. Les anciens, les futurs retraités sont là. Je pense à Nicolas Jalabert, je pense aussi à Christophe Moreau. L'ancien champion de France fait l'une de ses dernières courses. Il y aura le Tour de France, en tout cas, c'est sa dernière saison avec le maillot à Cré-Tubel. Évidemment, vous allez pouvoir l'écouter. Nicolas, j'ai l'a rencontré ce matin. Je me connais très bien et je pense que je ne peux pas me voiler la face. Il manque un petit peu de travail pour être au top. Maintenant, bien faire, c'est sûr, mais dans l'emballage final sur 250 km aujourd'hui, ce sera un petit peu compliqué. Maintenant, il y a une belle journée à faire. David Lelay, chez vous, chez Agri-Tubel, qui pourrait être l'un des favoris. Chez nous, on a David Lelay, Sylvain Calzati et Nicolas Jalabert, qui sont des excellents spécialistes de la course. d'un jour, il marche bien. Donc, on a une belle équipe, il n'y a pas d'oreillette. Ça va être une sacrée course. Oui, David Lelay, sans vouloir être méchant, bien sûr, avec ce garçon qui a été excellent dans le contre-la-montre, jeudi, troisième. Il a fait un parcours remarquable. Aujourd'hui, probablement dans un mauvais jour, on ne l'a pas vu. Jamais, jamais dans une échappée, jamais devant. David Lelay a été très discret depuis le départ. Et visiblement, il a encore eu du mal à se glisser dans ce groupe qui est quand même assez conséquent. Donc, il y a des jours comme ça où ça ne marche pas bien. Pourtant, c'est un garçon en forme. Il court pratiquement sur ses terres. Il est très attendu ici. Et ça n'a pas suffi. Il est sur ses terres. David Lelay habite à Saint-Brieuc. Tout comme Sébastien Hinault, originaire lui aussi de Saint-Brieuc. Je vous l'ai dit, 22 coureurs bretons, 10 originaires des Côtes d'Armor. Christophe Moreau, l'ancien champion de France. Il porte toujours l'Éliseray. Le Grand, dans son style caractéristique, il sait qu'il n'aura pas le coup de pédale pour la distance totale. Il se connaît bien, il l'a dit, 248 km 300, il faut être vraiment prêt. La particularité d'un dimanche comme celui-là, d'un titre de champion de France, si important, parce que ce maillot, vous l'avez toute l'année, jusqu'en juin 2010, vous le portez, dans toutes les courses où vous êtes invité. Ça fait partie des grands moments dans une carrière. Ce n'est pas vous, je vais le dire, Laurent Géalabert. La particularité d'une course comme aujourd'hui, c'est un grand circuit. On passe plusieurs fois au même endroit, alors que ça attaque de nouveau, ça sort de nouveau. C'est un circuit. Oui, toujours Cazot qui sort. Il y a de la chaleur. C'est une course sans oreillettes. Je dirais que la distance aussi est inhabituelle les coureurs français, mis à part les équipes des pro-teams, du pro-tour, donc ont moins l'habitude que les autres de faire des courses et qui dépassent les 200 km. Donc forcément, au-delà du cap des 200 km, les jambes commencent à flancher. Sauf bien sûr pour ceux qui auront bien préparé leur affaire et qui auront su s'entraîner pour pallier à ce manque-là. Mais il est évident que les grosses formations ont un avantage, celui d'avoir pu participer à davantage de courses longues, dures et donc peut-être d'être plus performante sur le final. Christophe Moreau, le santé. Ça va être un grand championnat de France. Confirmation sur la route de nouvelles attaques. Ça sort dans tous les sens, ça bagarre dans tous les sens. C'est vraiment votre sentiment, Laurent Belay, alors que là, on est dans la seule partie où il y a un petit peu de verdure. C'est vrai derrière. Oui, Thierry, c'est une partie légèrement descendante avec un coureur qui est environ 200 mètres devant nous qui a pris une centaine de mètres d'avance sur le groupe. Il vient de virer à gauche et le groupe derrière commençait à s'organiser pour essayer de revenir. Il y a beaucoup de... Il y a deux belles côtes, c'est vrai, mais c'est un circuit assez sinueux où il y a beaucoup de relances et on peut faire la différence dans les montées mais on peut être également malin, assez à droit dans les descentes. Course très nerveuse avec un coureur. Pour l'instant, il est impossible de vous donner le nom de ce coureur parce que c'est plus de 200 mètres devant nous. C'est de nouveau Cazot, le coureur du WC Roubel-Île-Métropole. Voilà, et derrière, on commence à chasser. La course est nerveuse, on va commencer à s'observer mais je peux vous dire qu'il y a un garçon qui est bien calé dans les roues, qui ne met pas le nez à la fenêtre et qui pour l'instant me paraît tout à fait facile. c'est Pierrick Fédrigo. Absolument impressionnant, je l'observais tout à l'heure dans les côtes, il semble avoir une réserve de puissance. Pierrick Fédrigo devrait être l'homme à surveiller pendant cette 20 course de ce championnat de France 2009. Il va falloir surtout être capable de le suivre parce que Fédrigo est un plancheur. C'est un garçon qui a trouvé un circuit à sa mesure dès que c'est un peu vallonné, qu'il y a des bosses courtes mais où il faut faire parler un petit peu la puissance. Le dynamisme, eh bien, Pierrick a un circuit à chaque fois à sa convenance et c'est aussi un spécialiste des courses en circuit. On se souvient de sa victoire à Boulogne-sur-Mer. Il a été champion de France, il a été souvent encore à Aurillac derrière Christophe Moreau. Ce jour-là a été intraitable. Voilà, donc, Pierrick Fédrigo qui ces derniers temps était également en très grande forme sur la route du Sud, un peu avant sur le Dauphiné libéré, victorieux à Briançon. Et Pierre Cazot, seul en tête, le coureur du WC Roubaix-Lille-Métropole. Je parle de Roubaix, de Lille, je parle du Nord. Vous parlez, vous faites référence parce que le circuit, quelque part, il ressemble un tout petit peu. Vous parlez de Boulogne, du titre de Pierrick Fédrigo dont je crois à susurrer et entendre que vous en faites un de vos favoris. Eh bien, Boulogne-sur-Mer, c'est Jean-Claude Etienne, son adjoint au sport qui en ce moment, eh bien, travaille beaucoup sur le stade de football de la Libération puisque vous le savez, pour la première fois de son histoire, Boulogne-sur-Mer va rejoindre la Ligue 1 et, eh bien, Boulogne-sur-Mer devrait être bientôt de nouveau candidat à l'organisation d'un championnat de France de cyclisme sur route. Et l'année prochaine, on sait déjà que nous irons en Vendée. à Chantonnet. Il y a un grand moment de flottement ici dans ce groupe de contre-attaque derrière Cazot. Aucune équipe vraiment ne prend la poursuite à son compte. On se désintéresse un petit peu du cas Cazot. On lui laisse prendre un peu de champ. On a peut-être aussi un peu de retenue au moment d'afficher ses ambitions. Pourtant, on le disait tout à l'heure, je le disais simplement on fait de Rigaud, c'est un des favoris. Je crois que c'était le favori du jour pour beaucoup de coureurs au départ ce matin parce qu'il a tout simplement été impressionnant ces dernières semaines, Pierrick. Il est en forme et il a en plus aujourd'hui un circuit qui lui convient parfaitement. Donc il se retrouve dans la bonne échappée. Visiblement, il fait également une grande impression à Laurent Belay. Donc on peut imaginer que sa présence là brouille un peu les pistes et freine les ardeurs de certains. Alors que Pierre Cazot est seul en tête, garçon qui s'était révélé en 2005 en gagnant notamment la Coupe de France National Espoir, vainqueur en 2007 du Grand Prix de la Rochefoucauld. et ses références l'an dernier c'est son meilleur résultat. C'est une dixième place sur le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise qui ouvre toujours en février la saison cycliste. C'est dur pour les coureurs de l'équipe Besson-Chaussure. Pour un coureur de l'équipe Besson-Chaussure de nouveau en difficulté dès que ça monte et qui revient ensuite c'est Jean-Marc Marino, ancien coureur du Crédit Agricole alors que Nicolas Jalaber adore les circuits et l'homme de tête le voici en gros plan Pierre Cazot qui n'est plus un jeune coureur. Et sur le Tour de France samedi prochain pour le grand départ de Monaco vous aurez Gérard Rolls pour une grande présentation mais nous aurons déjà et je peux vous le dire des maillots distinctifs puisqu'il est sélectionné dans l'équipe Saxo-Bank et qu'il a conservé tout à l'heure son titre de champion de Norvège c'est Kurt à l'Arvesen. Tour Hüchoft a pris la troisième place. Pierre Cazot qui se retourne beaucoup alors cela très probablement pour jauger l'écart qui le sépare maintenant de ses poursuivants mais également on peut l'imaginer parce que les jambes sont lourdes qu'il se sent certainement au maximum et qu'il a besoin de se rassurer de savoir si derrière il creuse l'écart sur les poursuivants ou s'il est en train de plafonner j'ai le sentiment qu'il est quand même maîtrisé la distance. Il va avoir du mal à courir la distance il n'a pas l'habitude de faire des courses aussi longues ses résultats cette année c'est quatrième du Grand Prix de Loire-Atlantique neuvième notamment du Trophée des Grimpeurs c'est quelqu'un qui aime bien quand ça monte en tout cas il se sent à l'aise mais bon c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cette longue distance plus de 240 kilomètres c'est dans une course c'est une barrière 240 kilomètres il y a les 200 il y a les 240 et puis on en parle souvent quand on est sur les grandes classiques du mois d'avril notamment il y a les 260 kilomètres qui là sont réservés vraiment à une certaine catégorie de coureurs on va dire que dans toutes les courses le dernier quart quelle que soit la compétition d'endurance le dernier quart évidemment c'est le plus compliqué parce que c'est là bien souvent qu'il faut produire le gros effort pour faire la différence et c'est là aussi où on a trois quarts dans les jambes trois quarts de l'épreuve qui ont déjà été parcourus donc la fatigue est bien présente et à ce moment là il faut être capable d'accélérer à nouveau donc quand vous êtes sur une course de 200 kilomètres et que vous avez l'habitude régulièrement de participer à des courses de cette distance là il est évident que le dernier quart on le supporte mieux que lorsqu'on se retrouve sur des distances beaucoup plus importantes auxquelles on n'a pas l'habitude de se confronter et là on est dans le dernier quart et les jambes ne répondent plus de la même manière pour certains et Cazot est repris donc au passage de la zone de ravitaillement oui en tout cas on l'aura vu le Basque il est originaire de Cambo il appartient au club de Sud-Gascogne et le voilà qui est avalé par le reste de la contre-attaque en tout cas du groupe du groupe de tête un groupe de tête où l'attaque de Guillaume Le Varlet a fait encore des dégâts me semble-t-il Laurent Belay on est au ravito oui Marino lâché c'était tout à l'heure lâché également Di Grégorio Loubet et Amael Moinard qui était l'une des pointures de ce groupe et bien lâché là dans cette côte il a beaucoup donné Amael on l'a vu aux avant-postes et là le groupe qui accélère sur la fin de cette bosse ce sont les faux plats dont parlait Laurent Jalaber tout à l'heure et bien on relance l'allure donc j'ai la sensation que pour Di Grégorio pour Loubet pour Moinard ce sera difficile la course qui est en train de la sélection est en train de se faire par l'arrière mais attention au dernier tour attention à Pierrick Fédrigo dans le dernier tour on ne va pas focaliser mais bon on ne va pas tarder on va attendre un petit peu pour commencer mais attention regardez je l'ai vu là se retourner je peux vous dire que quand il est comme ça Pierre Cazot il a besoin de récupérer il a fait un gros numéro ça demande de respirer attention de ne pas laisser l'écart se faire là on est en roue libre il a besoin de retrouver un deuxième souffle Pierre Cazot est allé au bout de lui-même bel effort il a le point de côté c'est significatif on l'a quand on court parfois pas vous vous avez fait combien 2h53 dimanche dernier un petit marathon comme ça dans les vignes paraît-il du côté de quoi de Belus c'est ça vous étiez ? Strasbourg Strasbourg c'est pas très loin quand même j'avais pas une erreur de géographie attention ça repart attention ici avec Riblon ici pour l'équipe AG2R la mondiale Riblon quatrième du contre la montre jeudi en excellente condition Riblon est un garçon qui s'est roulé vite et qui a une bonne pointe de vitesse donc il faut maîtriser il vient de gagner sur la route du sud non Christophe allez ça bouge un intenable Guillaume Levarlet que l'on connait bien très bon chez les juniors excellent sur le tour de l'avenir on attend toujours beaucoup de lui alors on attend on attend toujours trop vite de ces jeunes coureurs que sont Jérôme Coppel Guillaume Levarlet des jeunes coureurs plein de talent mais il faut il y a un petit temps d'adaptation et là en tout cas on le voit vraiment excellent Guillaume Levarlet les deux picards Christophe Riblon et Guillaume Levarlet sont en tête ça va faire plaisir au président Hubert Louvet président du comité régional de Picardie puisque tous les présidents des comités régionaux sont là depuis mercredi tout comme les organisateurs parce qu'il y a les courses et puis il y a tout ce qui concerne le cyclisme et la fédération française de cyclisme c'est une grande fête du vélo qui est organisée pendant 4 jours cette année à Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor la Bretagne en folie C'est Riblon qui poursuit son effort et qui creuse un petit écart ici dans cette descente qui n'est pas très technique mais qui est quand même assez rapide qui peut permettre de récupérer mais que certains coureurs mettent à profit pour creuser l'écart c'est le cas de Riblon et Levarlet pour l'instant Christophe Riblon c'est un client rappelons qu'il a été champion de France amateur rappelons qu'il a terminé deuxième du Tour de l'Avenir c'est un spécialiste de la piste je parlais de la Picardie il a gagné le Tour de la Somme cycliste c'est vraiment un garçon très sérieux sur cette distance là et là il a trouvé un point d'appui intéressant avec Guillaume Levarlet qui a pourtant fait beaucoup beaucoup d'efforts pour ramener la Française des Jeux et ramener le groupe de contre-attaque sur les six oui c'est vrai du côté de la Française des Jeux il me semble que le plus costaud est Anthony Gélin et Anthony Gélin pour l'instant est resté derrière Riblon est un vrai rival pour Levarlet Riblon est en forme et on le répète vous l'avez dit il avait mis l'étape sur la route du Sud la semaine dernière et il est à la recherche d'une place dans cette équipe AG2R la mondiale pour le Tour de France on sait que la plupart en dehors de l'équipe que finissent l'ensemble des autres équipes françaises n'ont pas encore complètement défini la sélection pour le Tour de France ça explique qu'un Christophe Riblon et bien essaye parce que si les champions de France c'est pas une garantie mais bon c'est quand même une possibilité d'ouverture pour la sélection dans cette équipe AG2R la mondiale il y a c'est vrai beaucoup de monde beaucoup de clients ces ligues de sel notamment vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France les frères et Fimkin Vincent Lavenu attend de voir ses coureurs gagner il sait que son équipe a fait un bon début de saison mais comme il le disait hier on fait dixième de la flèche Valonne aujourd'hui qui s'en rappelle c'est vrai c'est vrai on va pas jusqu'au dixième on se rappelle du premier du deuxième voire du troisième et puis en général ça s'arrête là et il dit aujourd'hui le cyclisme c'est un sport c'est un sport spectacle et on a besoin de gagner et son sponsor a envie que son équipe gagne bon c'est venu sur la fin sur ces derniers jours c'est venu ça a commencé à payer le petit coup de gueule du patron ça a un petit peu servi oui mais il n'y a pas que des victoires il faut aussi des dixièmes places dans des courses du très grand niveau dixième de la flèche Valonne c'est très bien ça doit être un résultat encourageant et non pas décevant donc c'est c'est un exemple aussi que l'on peut briller à un très haut niveau il ne faut pas l'oublier là Guillaume Levarlet le papa est bien sûr au bord de la route parce qu'il le suit partout depuis qu'il est tout jeune depuis qu'il est cadet il a tout fait pour que son fils réussisse c'est une fierté de le voir passer professionnel l'an dernier dans cette équipe de la française des jeux Christophe Ribbon dont on connait le caractère Laurent Belay est-ce que l'écart se fait avec ce duo de Picard excusez-moi d'insister sur le terme oui Thierry on temporise un petit peu derrière un groupe de 15 hommes derrière Levarlet et Riblon 15 hommes où il n'y a plus Cazot Cazot qui était parti tout à l'heure victime d'un point de côté dans la descente et bien il a dû laisser partir devant des coureurs qui étaient plus frais que lui voilà les coureurs le groupe de 15 qui aborde maintenant la vieille cote de Gouet on va peut-être relancer d'allure on ne sent pas ces 15 hommes en crise on sent qu'il y a encore de la force dans ce groupe pour revenir sur Levarlet et Riblon pour l'instant la bataille n'est pas complètement déclenchée tandis qu'il y a un coureur qui est lâché Sébastien Minard lâché donc 14 hommes lancés derrière les deux têtes donc 16 coureurs qui peuvent encore rêver du titre de champion de France 2009 on voit bien Anthony Gelin ici pour la France qui a l'air encore assez frais voilà ce qui illustre les propos de Laurent Belay en revanche pour Guillaume Levarlet ça a l'air assez compliqué ici dans la roue de Riblon content d'être là de s'accrocher j'ai l'impression qu'il est un petit peu déjà à l'ouvrage Levarlet alors c'est vrai qu'il a beaucoup donné tout à l'heure l'attitude du groupe de poursuivants ici qui occupe toute la largeur de la chaussée Andilon sur sa volonté pour l'instant de revenir personne ne fait l'effort comme si le titre de champion de France ne semblait pas les intéresser je crois que cette côte est importante parce qu'au sommet il va y avoir une bonne portion de plat les échappés tout à l'heure avec 19 secondes d'avance au pied si on escamote cette ascension il se pourrait qu'il bascule avec une vingtaine une trentaine de secondes et il reste donc 7-8 kilomètres très favorables par la suite où ils vont s'entendre les deux garçons ils peuvent se mettre à l'abri par la suite et d'un retour donc attention pour tous ceux qui sont dans ce groupe et les poursuivants si vous avez des forces de ne pas laisser passer l'occasion et là je pense peut-être à Pierrick Fédrigo mais justement on va essayer de savoir un petit peu ce que les poursuivants en pensent alors que le duo Riblon Le Varlet c'est un peu plus dur parce qu'il a fait beaucoup d'efforts c'est un peu plus dur pour Guillaume Le Varlet Riblon comme toujours très facile c'est un garçon qui a beaucoup de caractère on va savoir comment on va s'y prendre derrière écoutez stratégie de course Anthony Gilla ça ressemble un peu plus dur ça ressemble un peu à une classique d'un jour parcours très sélectif de costaud je pense que ce sera un homme très fort qui sera à l'arrivée après il y a l'aspect un petit peu tactique qui change aujourd'hui il n'y a pas d'oreillette donc un petit peu nouveau pour nous donc on va revenir à l'ancienne méthode et puis un parcours très exigeant quand même malgré tout différent de l'année dernière avec 250 kilomètres il y a de quoi faire la différence vous connaissez très très bien l'équipe Bouygues Télécom comment ça va se passer de leur côté comment vous est-ce que vous avez par exemple donné des conseils l'objectif c'est que ce soit un courant de la française des jeux qui gagne donc je leur ai donné quelques suyaux on verra si c'est le bon Christophe Moreau qui fait l'effort dans la cote qui a compris le message donc il essaie de maintenir l'écart au moins ne pas laisser filer les deux hommes de tête alors qu'à l'arrière Nicolas Chalaber le fait un petit peu l'élastique il a eu un petit peu de difficulté à garder les roues Riblon qui relance est-ce que Levarlet est toujours dans la roue Christophe Riblon Guillaume Levarlet dans sa roue qui tire la langue et les deux les deux ont la particularité d'habiter la même ville ils sont beauvaisiens tous les deux l'écart qui monte à 26 secondes ces deux là s'entendent bien sont habitués à rouler ensemble ils vont souvent à l'entraînement ensemble quand on habite la même ville c'est tout à fait légitime Guillaume Levarlet révélé notamment sur la côte Picard d'Espoir en 2006 qu'il avait remporté autour de Fort Maron et vainqueur sur la seule victoire c'est le tour du Jura en 2007 coureur de 23 ans alors que Christophe Riblon spécialiste de la piste à 28 ans et on est en train de s'enterrer dans le groupe de chasse Laurent Belay Thierry moi je ne serai pas décisif pour la bonne et simple raison que comme je vous le dis depuis tout à l'heure j'ai la sensation qu'il y a des coureurs qui ont encore beaucoup de force dans ce groupe mais en revanche compte tenu de l'exigence du circuit j'ai la sensation qu'on ne veut pas sortir trop tôt lorsqu'on passera sur la ligne il restera encore 19 km à faire et 19 km pour des coureurs comme comme Fédrigo comme comme Moreau il y a Stéphane Auger qui est là également il y a des coureurs qui ont peut-être encore des choses à nous montrer sur ce jeu de loi de France et puis avec Nicolas Jalaber qui accélère qui démarre à l'instant même voilà et bien c'était la question que je voulais poser à Laurent comme il y a Moreau qui peut temporiser derrière et bien est-ce que Nicolas Jalaber n'a pas une carte à jouer il est pris en chasse tout de suite par un coureur de la française des jeux voilà Nicolas Jalaber qui a tenté sa chance on l'avait vu tout à l'heure le petit frère de Laurent un petit peu à l'ouvrage dans les deux côtes et puis depuis quelques tours et bien il restait au contact il s'est refait un petit peu la cerise Nicolas Jalaber et là il vient il a essayé de contrer malheureusement pour lui il a été pris tout de suite en chasse et il n'est pas arrivé à décramponner ses copains pour l'instant le groupe qui reste en l'état mais c'est un groupe auquel on peut faire confiance parce que j'ai la sensation que ça va se jouer dans le dernier tour ce champion de France je ne partage pas tout à fait votre avis Laurent Nicolas est un garçon qui connait bien la course c'est vrai mais son attaque alors qu'il a fait beaucoup d'efforts Mandillon sur ce qui est en train de se passer on l'a dit tout à l'heure il ne fallait pas escamoter cette cote alors il y a des coureurs qui ont encore des forces et qui ont peur de partir trop tôt attention de ne pas partir trop tard parce que maintenant vous voyez l'écart est en train de grandir ici le duo de tête est en train de bien collaborer et derrière Nicolas je pense qu'il a voulu relancer parce qu'il sentait que ce groupe de contre-attaque de poursuivants était en train de laisser filer la victoire donc sur un coup de bluff il a peut-être tenté de partir les jambes malheureusement ne sont plus assez fraîches pour cela il a été pris en chasse directement par Anthony Gelin qui protège Guillaume Levarlet alors c'est très bien vu de sa part mais est-ce que Guillaume Levarlet aura les moyens de battre Christophe Riblon j'ai quand même pas mal de doutes à la façon dont il prend les relais à Christophe Riblon j'ai le sentiment que Riblon est vraiment un ton au-dessus ce qui semble logique si on se réfère à la semaine dernière il a gagné la troisième étape donc de la route du sud c'était à Bagnard de Luchon étape de référence étape difficile signe qu'il est en grande forme mais c'est peut-être c'est peut-être Nicolas Jaber le mazamein le petit frère qui va alors vous avez été dur avec lui c'est une analyse de consultant je le connais parfaitement je sais je l'ai vu tout à l'heure dans l'ascension il a reculé un petit peu il a perdu du terrain s'il attaque Nicolas c'est qu'il sent bien qu'à ce moment-là il y a un temps mort ça veut dire tout simplement que le peloton les poursuivants pour l'instant sont en train de se faire enterrer les échappés vont creuser l'écart vous allez voir ça les échappés vont creuser l'écart il n'agit pas de suite le dernier tour c'est le dernier tour les derniers 19 kilomètres et peut-être une victoire peut-être un titre de champion de France pour un Bovésien pour un Picard c'est alors je ne vais pas faire cocorico mais voilà c'est comme ça deux Bovésiens ensemble ce n'est pas souvent c'est assez étonnant les deux garçons qui se connaissent très très bien et on sent que c'est Christophe Moreau qui tente de ramener tout le monde enfin de ramener tout le monde qui fait l'effort il est tout de suite surveillé on ne laisse personne partir l'écart qui grandit il était à 29 il est déjà à 34-35 sur la ligne d'arrivée l'écart est à attention oh là oui l'écart grandit 42 secondes et c'est Christophe Moreau qui emmène le groupe de chasse ça va peut-être se jouer entre Guillaume Le Verlet et Christophe Riblon et l'équipe Agritubelle essaie peut-être de jouer la carte Geoffroy Le 4 Geoffroy Le 4 est présent dans ce groupe il y a trois coureurs de l'équipe Agritubelle Christophe Moreau Nicolas Jalaber et Geoffroy Le 4 et Geoffroy Le 4 a une belle pointe de vitesse alors il faudra bien sûr arriver à revenir devant ça semble compliqué arriver également après à battre des coureurs comme Anthony Gélin qui va vite aussi ou encore Pierrick Frédrigo ce sera pas simple mais cette équipe Agritubelle semble bien que le titre est en train de lui échapper il lui reste une opportunité c'est celle peut-être de Le 4 donc on joue la carte Le 4 n'oublions pas que c'est le dernier championnat de France de l'équipe Agritubelle cette équipe s'arrêtera à la fin de saison au mois d'octobre prochain on n'a toujours pas trouvé de repreneur alors est-ce que ces deux-là vont se parler ils se connaissent oui voilà ils se connaissent bien ils se connaissent très très bien on a plus d'oreillettes donc qu'est-ce qu'on fait et bien là on est en train de demander à quelqu'un ils sont où ils sont où ils sont où Christophe Ribbon ils sont où derrière c'est quoi l'écart et à mon avis quand on lui a dit plus de 40 secondes et bien Christophe on a remis un petit coup de pédale Christophe Ribbon 28 ans Guillaume Le Varlet 23 ans tous les deux bovésiens le palmarès c'est à l'avantage évidemment de Christophe Ribbon dont on rappellera qu'il avait gagné sur la piste une manche de la coupe du monde dans la course à l'américaine avec associé à Jérôme Neuville c'est l'homme en forme du mois de juin il vient de gagner sur la route du sud lui qui a déjà gagné la ronde de l'Oise qui a gagné le Tour de la Somme qui a 5 victoires à son palmarès et qui est en quête qui est en quête d'une place sur le Tour de France il sait que le maillot bleu blanc rouge peut séduire peut peut-être permettre à Vincent Lavenu de lui offrir la 9ème place dans l'équipe à G2R la mondiale et Christophe Moreau toujours en train de rouler mais avec un braquet énorme qui semble en bout de course les jambes ont l'air très lourdes pour Christophe Moreau et dans sa roue Anthony Roux toujours exceptionnel aujourd'hui Anthony Roux ce qu'il a fait lui aussi a participé au contre-la-montre jeudi il a été moins brillant que certains de ses adversaires comme Dimitri Champion qui en s'est échappé mais aujourd'hui il faut dire qu'il a quand même été assez impressionnant de bout en bout de l'épreuve il aura été de toutes les échappées si seul Christophe Moreau mène la danse il vient avoir du soutien du renfort de la part de cette équipe Bretagne Schuller Schuller qui est chez elle et il est tardé que ça arrive Christophe parce que là il s'est écarté franchement mais là si personne c'est vrai que ça on joue très bien la défense du côté de la française des jeux il manque des équipiers ici pour Pierrick Fédrigo Pierrick Fédrigo on l'a dit est certainement le coureur en forme du moment on a parlé de Riblon c'est sûr il est devant mais Pierrick est certainement encore beaucoup plus fort que Riblon il n'a plus d'équipiers autour de lui pour l'aider pour essayer de revenir sur cette échappée il peut compter simplement sur le bon vouloir de ses adversaires et Vincent Lavenu a ravitaillé a ravitaillé les deux coureurs chapeau bravo vous êtes à ses côtés vous êtes aux côtés du manager de l'équipage juste avant un virage à gauche donc on risque peut-être de le perdre Vincent attendez on va laisser juste le virage parce qu'il y a un virage en épingle là et on va aller le voir Vincent parce qu'il vient de monter comme vous le disiez à hauteur de Riblon et de Le Varlet Vincent ça sent bon on va dire que derrière le client on s'appelle peut-être Fédrigo mais est-ce qu'ils sont en train de s'enterrer derrière avec Le Varlet tout est jouable aussi bien pour devant qu'à l'arrière aujourd'hui on voit que Moreau roule derrière donc rien n'est fait il n'y a qu'une petite trentaine de secondes c'est la période indécise de la course c'est très crispant pour tout le monde voilà j'espère simplement que ces deux coureurs vont bien s'entendre pour creuser les cartes oui vous êtes monté vous avez discuté aussi un petit peu avec le coureur de la française déjà ou pas ? je suis encouragé tous les deux parce que c'est le moment de faire le break avec les autres s'ils s'entendent ils peuvent faire le break et décourager la poursuite voilà virage à gauche à droite en épingle Laurent oui Thierry il sait que ces deux là se connaissent bien quand même ils sont de la même ville ils sont de Beauvais ils font des sorties d'entraînement ensemble oui mais Thierry il y avait un virage on va remonter auprès de Vincent mais Vincent il vous le disait c'est très indécis la route est assez sinueuse on l'avait perdu à la faveur d'un virage en épingle on va retourner le voir et Vincent Thierry Adam qui est Picard vous le savez et bien il n'est pas très loin de Beauvais ils habitent la même ville ces deux copains ça aide ça ils sont deux copains oui de Picard donc c'est une bonne chose pour pouvoir bien s'entendre mais bon là l'écart est en train de diminuer à 27 secondes donc c'est très très serré et vraiment indécis et le client d'ARC je pense que ça reste Frédrigo c'est un coureur capable de se maîtriser jusqu'au bout qui a un punch terrible qui est très très rapide donc à mon avis c'est le client merci Vincent on voit que ces deux là se connaissent bien un petit regard juste un petit mot pour s'encourager pour se dire on va le jouer à la pédale mais attention parce que derrière on a mis en route alors est-ce que Pierrick Fédrigo va profiter de cette rampe de lancement de l'équipe Bretagne Schuller qu'est-ce qu'il en pense et on va l'écouter tiens c'était ce matin on est quand même assez nombreux à un favori donc après j'espère que bon ils vont pas trop se baser sur moi tout le monde peut gagner aujourd'hui c'est un championnat tout le monde c'est une course assez ouverte donc on ne sait pas ce qui peut se passer pour vous les clients ça va être qui ? ça va être Chavanel ça va être Thomas ? les clients il est sûr que Sylvain reste un des favoris de la course il y a David Delay il y a Nicolas Jalaber aussi qui est un homme de championnat je pense qu'on est assez nombreux pour faire la course qu'est-ce que ça représente pour vous le maillot de champion de France que vous avez déjà gagné ? ça donne en tout cas toujours l'envie de pouvoir y remouter et voilà c'est une expérience qu'on apprécie pendant une année on a toujours hâte de pouvoir le remporter une deuxième fois et à 14 km de l'arrivée rien n'est encore définitif pour ce titre de champion de France même si on constate quand même et bien qu'à l'arrivée il manquera quelques grands des grands favoris qui ne vont pas être là pour disputer ce titre de champion de France eux sont encore là c'est pas fait l'écart est encore important Laurent Bela les écarts oui Thierry on a fait un écart tout à l'heure on était monté derrière les deux têtes pour l'interview de Vincent Lavenu Vincent qui s'est arrêté là c'est pas bon signe pour les échapper dernier écart c'était 20 secondes avec les coureurs de Bretagne-Chulière qui font l'effort pour ramener ce groupe on a accéléré on a accéléré donc moins de 20 secondes d'écart entre les 13 hommes de poursuite et Riblant-Levarlet et voilà les deux hommes de tête dans la descente qui ont perdu quand même la moitié de leur avance en 5 kilomètres Christophe Riblant dont on sait c'est un homme de circuit on sait que c'est un homme qui aime les championnats de France puisque rappelons quand même que ce petit liserait outre le fait d'avoir été champion de France sur piste Christophe Riblant a été champion de France élite amateur en 2004 l'année où un autre Picard et 10 seigneurs gagnaient le titre de champion de France du contre la montre c'est donc quelqu'un qui aime ce style de course d'un jour en circuit oui absolument c'est quelqu'un qui réussit bien dans les courses en circuit la répétition des efforts tour après tour lui convient parfaitement donc il n'est pas très surprenant de le retrouver à pareil fait surtout que l'on connaît maintenant son niveau de forme actuel donc c'est même une confirmation de son excellente condition physique alors qu'ici le peloton débattu passe sur la ligne oui avec un écart à 8,50 il y a de la surprise on attendait Sylvain Chavanel Sandy Casar on les attendait devant Pierre Roland on les attendait devant ceux-là on pensait qu'on aurait un final avec une dizaine de grands noms et bien Thomas Bocquert également le déroulement de la course c'est tout autre et on trouve là deux garçons qui peuvent surprendre Christophe Riblant pas trop parce que c'est quelqu'un de caractère et qui est en forme et Guillaume Le Varlet est en train de confirmer tout le bien qu'on pouvait penser de lui lorsqu'il était en équipe de France junior par exemple lorsqu'il était en équipe de France sur le tour de l'avenir on sait que c'est un excellent grimpeur on sait que Marc Madiot surtout Yvon Madiot ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit d'embaucher de jeunes coureurs après il faut leur laisser le temps d'arriver à maturité mais attention alors qu'on est dans sur le port de Saint-Brieuc sur le Légué et bien l'écart est tombé à 18 secondes ça va être juste tout juste oui il n'y a qu'un seul coureur qui roule derrière les deux angles de tête c'est Bideau le coureur de Bretagne Schuller depuis que Christophe Moreau a laissé le relais et bien c'est lui qui fait l'effort alors probablement pour Dimitri Champion le voilà encore Bideau qui fait l'effort un petit peu plus loin avec les mêmes couleurs donc Dimitri Champion dont on disait également qu'il pouvait surprendre aujourd'hui que le circuit lui convenait bien c'est un jeune qui promet beaucoup il a là également une belle occasion de démontrer toutes ses qualités et visiblement il a toute la confiance de son seul équipier dans cet échappé pour l'instant tout cela fait le jeu également de Pierrick Fédrigo d'Anthony Gélin de ces hommes forts ce que l'on croit encore forts dans ce groupe de poursuivants et qui pour l'instant sont un petit peu piégés derrière alors Gélin parce que le Varlet est devant et il le protège il le respecte et Fédrigo parce qu'il n'a pas d'équipier autour de lui et qu'il est obligé d'attendre que la situation soit meilleure attendre le regroupement mais là avec une quinzaine de secondes de retard seulement et avec deux ascensions encore à gravir et bien on peut dire que c'est fort compliqué maintenant pour les deux hommes de tête c'est maintenant c'est maintenant peut-être au début de cette ascension cette avant-dernière ascension de ce championnat de France que tout va se jouer et c'est peut-être cet homme il est vrai que cette équipe porte bien son nom ils sont chez eux cette équipe Bretagne Schuller qui a été créée par Joël Blévin qui a réussi à convaincre Michel Schuller de venir le rejoindre et c'est vrai que c'est Frédéric Guédon qui disait un jour comme l'équipe Euskatel Euskadi je rêve d'avoir une équipe de Bretagne on n'en est pas loin avec cette équipe Bretagne Schuller qui est en train d'essayer de mettre sur orbite Dimitri Champion dont on se souvient qu'il a été champion de France élite amateur en 2006 et qu'il avait été l'année d'après embauché je crois bien par l'équipe AG2R la mondiale ou Big Box Big Telecom oui Big Box Big Telecom enfin à l'époque des Bouygues Telecom pardon je savais que je disais une bêtise en vous regardant et puis l'année passée il était dans ce petit groupe qui a chassé derrière Nicolas Vogondi qui était revenu tout près à trois secondes mais qui s'était neutralisé qui s'était regardé et Nicolas Vogondi avait filé vers la victoire à trois kilomètres de l'arrivée allez tout se joue maintenant Laurent Belay Laurent Belay l'équipe Bretagne Schuller est en train de ramener le groupe sur les deux hommes de tête la jonction est toute proche ouais neuf secondes au pied de la bosse de Plérin et c'est dur maintenant devant c'est dur pour l'instant personne nommait le nez à la fenêtre on a peur de se faire contrer avec un effort des coureurs de la française des Jeobido qui a fait un gros gros effort perd quelques mètres il y a Dimitri Champion qui est bien placé également bien placé Pierrick Fédrigo et voilà à la faveur de ce premier radar et bien il n'y a plus que 50 mètres de différence entre Riblon Le Verlet et les douze hommes qui les suivent puisque Bidot vient d'être décroché mais nouvelle nouvelle temporisation derrière on se méfie on ralentit ça sent le contre ça sent le contre et oui mais regardez c'est Bidot pour l'équipe Bretagne qui faisait le forcing c'est lui qui a réduit l'écart et maintenant que la côte se présente évidemment il s'écarte il n'en peut plus le pauvre garçon il est obligé de laisser les autres faire la suite et voilà donc il y a une grosse temporisation et voilà qui est obligé de revenir c'est lui qui est revenu travailler non ? c'est Jean-Marc Bidot Laurent Belac ? oui c'est Bidot il était décroché et derrière ça a tellement temporisé il a doublé tout le monde et cycliste grand coeur et bien Bidot il est revenu il se déhanche il bouffe les épaules il n'en peut plus mais il y a encore un petit peu de force il tire un dernier bout pour revenir il y a environ il y a moins de 100 mètres d'écart entre Riblon le Varlet et le groupe des poursuivants avec bien qu'elle est dans la roue Anthony Gélin le 4 qui est juste derrière Nicolas Jalaber bien placé Charteau un petit peu plus loin et Fédrigo toujours tranquille qui tourne les jambes qui semble ne pas forcer il y a Stéphane Auger également qui est là Stéphane Auger il a mis des petits bouts de sparadrap c'est de la sophrologie il nous disait avant le départ des petits bouts de sparadrap et bien ça lui fait penser à des pensées positives il fait la sophrologie et quand c'est dur quand on arrive au bout de 240 km on regarde ces petits bouts jaunes et ça donne un petit peu de force c'est ce qu'il nous disait avant le départ donc pour l'instant encore un gros effort de Bidot qui tente de ramener ses copains devant il travaille pour Dimitri Champion ah s'il revient si je dis oui champion et champion et bien il pourra donner un morceau de médaille à Bidot oui mais en deuxième position on a perçu Anthony Gelin très à l'aise Pierre-Yves Federigo c'est difficile de savoir on sait qu'il est très en forme on sait qu'il est bien on imagine qu'il est très fort et coup de chapeau à Christophe Moreau qui est toujours là oui toujours là il a beaucoup forcé tout à l'heure il est toujours là puis Bidot aussi il est toujours là en train de faire l'effort on s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup d'ex-champions de France que ce soit en élite amateur ou chez les professionnels c'est une course particulière des coureurs qui sont faits pour ça Christophe Riblon en fait partie qui relance qui fait tout le travail avec Guillaume Le Varlet dans sa roue Guillaume qui a fait un énorme travail tout à l'heure il pensait certainement pas se retrouver en position à 9 km de l'arrivée d'être champion de France se retourne beaucoup et Dimitri champion qui vient d'attaquer profitant du travail de Jean-Marc Bidot et qui est là Nicolas Jalaber Laurent Belay oh oui champion qui est attaqué de manière très sèche avec Nicolas Jalaber qui est bien calé dans la roue avec le gros effort de Gélin qui est en train de revenir et derrière et bien c'est Fédrigo qui est obligé de faire l'effort voilà Fédrigo obligé de mettre le nez à la tête c'est difficile pour Christophe Moreau qui lâche un petit peu gros gros effort là de Fédrigo qui est en train de de revenir sur le groupe mais là vraiment attaque très sèche c'est dur également là pour Nicolas Jalaber qui a un petit peu lâché et donc ça y est c'est fait Christophe Riblon et Guillaume Le Varlet sont rejoints sont rejoints on va faire le point parce que ça revient dans tous les sens il y a Nicolas Jalaber qui est en train de craquer Dimitri champion en tête il y a Anthony juste derrière ils sont 4 ou 5 là dans le groupe de tête il y a Riblon toujours là Riblon il y a Le Varlet Fédrigo qui a accroché les wagons c'est dur pour Nico au Ravito c'est dur pour Nicolas Jalaber au Ravito on est en train de remonter c'est le groupe c'est dur pour Christophe Moreau attention ça va sortir à droite c'est Anthony Roux c'est Anthony Roux Laurent Belin le point là sur la course parce que ça s'est par Pio Ravito il y a tellement de monde il y a tellement d'inscriptions par terre il y a tellement de brapeaux tellement de camping-car qu'on est en train de chercher les deux hommes de tête il est costaud champion champion et Gélin qui sont devant avec un coureur de la Française des Jeux qui va revenir c'est Anthony Roux Anthony Roux qui possède une petite centaine de mètres de retard sur Gélin qui ne relaie pas et champion et derrière encore un peu plus loin il y a un groupe avec Le 4 avec Stéphane Auger avec Fédrigo qui a l'air un petit peu court il y a combien ? il y a 3, 7 coureurs qui sont derrière mais j'ai la sensation que ça peut se jouer Petite explication à l'écran on a vu Dimitri Champion du coup de droit a demandé à Anthony Gélin de prendre le relais ce qu'il n'a pas fait tout de suite Dimitri Champion petite explication avec Anthony Gélin mais Anthony Gélin c'est normal il attend Anthony Roux parce que là la Française des Jeux qui a aimermément travaillé qui a beaucoup roulé tout à l'heure pour revenir sur le groupe de 6 avec notamment Mathieu Ladagnous et Arnaud Gérard qui ensuite a mis en relais Guillaume Le Varlec afin de travailler même si ça n'a pas payé et que ça s'est arrêté à 9 km de l'arrivée se retrouve encore avec un homme en tête Anthony Gélin et si Anthony Roux revient c'est la Française des Jeux qui est en position de force oui mais pour l'instant Dimitri Champion continue l'effort Anthony Roux est impressionnant aujourd'hui c'est vrai dès la première échappée il était là et encore le voilà Anthony Roux qui est en train de faire le forcing derrière le duo de tête alors Gélin prend les relais pour l'instant Gélin est le plus rapide certainement mais attention parce que Champion me semble beaucoup plus frais qu'Anthony Gélin c'est lui qui a fait toute la montée Dimitri Champion c'est lui qui est attaqué il a balancé la couleur en plus en faisant rouler Bido derrière les deux échappées Dimitri Champion aujourd'hui est en place peut-être de créer la sensation et c'est lui qui fait la descente à nouveau Dimitri Champion Anthony Gélin se laisse un peu traîner et on l'a vu très à l'aise dans l'ascension quand il a placé son attaque il a été impressionnant à 8 km de l'arrivée on en parlera à Nicolas l'arrivée je pense qu'il n'a pas beaucoup aimé il a pris un coup de voie il a bien senti qu'on est bien il a bien senti que c'était la bonne roue mais voilà c'était trop violent trop violent il était encore là dans les 10 derniers kilomètres Nicolas Jalabert comme Christophe Moreau et ces deux là ont quand même marqué l'histoire du cyclisme français et on dit ça parce que c'est l'une de leurs dernières courses en tout cas pour Nico il y a encore quelques courses au mois d'août Christophe Moreau on le verra sur le Tour de France vous savez que tout au long du mois de juillet sur France Télévisions c'est plus de 100 heures de direct consacré au Tour de France 5 heures par jour au Tour et sur le Tour de France on fera le Tour de France le Tour de la France comme d'habitude et honnêtement le parcours a été tellement bien tracé par l'équipe de Christian Prudhomme que l'on devrait se régaler j'ai envie de vous dire Thierry vive le vélo sans oreillettes ah oui ça vous plaît oui ça me plaît parce que regardez on a eu une course de mouvement en permanence aujourd'hui les coureurs ont eu peur de se faire surprendre il n'y a pas eu des cas ça a bougé ça roulait vite ça a été dynamique c'est un championnat magnifique voilà sans trop d'instructions bien les coureurs finalement s'en sortent beaucoup mieux je ne vais pas dire qu'ils s'en sortent mal lorsqu'ils ont les oreillettes mais j'ai le sentiment qu'ils sont moins bridés aujourd'hui c'est pas pareil ça donne du spectacle parce qu'on a vraiment vu un championnat de France un peu étonnant et en tout cas on assiste à un vrai championnat de France débridé où rien n'est encore joué deux hommes en tête un autre en train de revenir c'est Dimitri champion attention parce que celui-là la Bretagne il aime il a gagné le tour du Finistère cette année il a gagné aussi le circuit des Ardennes bon c'est un tout petit peu plus loin si ma géographie ne me fait pas défaut donc je rigole Laurent Belay si regardez Anthony Gélens retourne retournez-vous où est-ce qu'il arrive Anthony Roux ? Anthony Roux il est toujours 100 mètres derrière mais c'est un petit trou qui est difficile à boucher il relance actuellement Anthony Roux il les voit devant 100 mètres devant Anthony Gélens lorsqu'il prend les relais temporis sans doute un petit peu mais ça veut dire que Dimitri champion est sans doute très fort parce que l'allure des deux de devant impose à Anthony Roux un effort dont il se serait passé après près de 250 km de course pour l'instant la française des jeux qui pourrait avoir deux coureurs devant mais ce n'est pas fait pour Anthony Roux qui a du mal qui a du mal à revenir là un petit peu de vent de trois quarts face il est courbé sur sa machine et il ne gagne pas de terrain toujours le relais assuré devant par Dimitri champion qui interdit le retour d'Anthony Roux pour l'instant Anthony Roux il fait le chasse-patate là il est coincé entre les deux groupes mais il n'arrive pas à recoller pour venir aider Anthony Gélens Marc Madiot Marc Madiot le manager général de cette équipe de la française des jeux qui est contre les oreillettes qui ne veut pas d'oreillettes sur la course prouve qu'en plus c'est un excellent et un fin tacticien même sans oreillettes parce que là la française des jeux elle a quand même fait toute la fin de ce championnat de France maintenant la française des jeux a pas gagné Anthony Roux n'est pas rentré et je vous parlais de la Bretagne du Tour du Finistère et bien on l'a su ce matin le Tour de Bretagne qui est une très belle course qui se dispute sur sept jours partira le 25 avril 2010 de l'île de Jersey je crois que pour en terminer avec les oreillettes aujourd'hui tout simplement ce sont les coureurs qui ont fait leur course il était très compliqué sur ce circuit on l'a vu rapide, sinueux où les voitures n'ont pas beaucoup l'occasion de monter à hauteur des coureurs de venir passer des consignes donc on peut vraiment considérer que ce sont les coureurs qui ont fait leur course voilà la dernière ascension et Dimitri Champion je le crois capable de finir en solitaire Anthony Gélin un des transferts de l'année alors que Anthony Roux est en train de revenir et l'attaque l'attaque attention il faut rester devant l'attaque merci Jean-Marie c'est l'attaque de Dimitri Champion ça va condamner Anthony Roux c'est parti vous aviez raison vous l'avez senti il s'accroche le titre de champion de France 2009 se joue maintenant à l'instant même Laurent Bollet oh oui Dimitri Champion qui a vu qu'Anthony Roux il était tout prêt tout prêt de venir recoller et il a attaqué une attaque très sèche il a déposé Anthony Gélin Anthony Gélin qui est un petit peu en difficulté maintenant et puis derrière environ une petite dizaine de mètres derrière Anthony Roux mais il y a Dimitri Champion au milieu d'une haie au milieu de toute la Bretagne du vélo qui est en train d'aller conquérir ce titre de champion de France il possède maintenant une petite dizaine de secondes d'avance sur Anthony Gélin qui n'est pas encore repris par Anthony Roux vraiment grosse grosse démonstration de champion oui c'est champion qui est certainement le plus fort ici maintenant le plus frais dans cette fin de course veut remporter ce championnat il faut vraiment tout donner dans cette ascension derrière il va y avoir deux coureurs de la même équipe qui bien sûr vont collaborer au sommet on l'a compris les deux garçons que sont Anthony Roux et Anthony Gélin sont fatigués ils ont été moins faits que Dimitri Champion mais il reste 3 kilomètres à faire au sommet 3 kilomètres où ils vont pouvoir se relayer il n'y aura pas de round d'observation parmi les poursuivants donc il est très important maintenant pour Champion si il veut remporter le titre et bien de creuser l'écart ici au maximum et en tout cas c'est un petit événement parce que n'oublions pas que cette équipe n'est pas une équipe pro tour c'est l'équipe Bretagne Schuller Schuller c'est un groupe de distribution automobile la Bretagne sponsorisée par le conseil général qui retrouverait là et bien tout son investissement tout l'amour qu'elle donne au vélo bien sûr on le sait ici le slogan d'ailleurs ici c'est j'aime le vélo en Côte d'Armor et c'est donc une équipe complètement bretagne attention au Criblon qui tente de revenir sans loin derrière 3 kilomètres 300 de l'arrivée un monde c'est de la folie j'ai rarement vu autant de monde sur un championnat de France sur une course en circuit comme ça c'est énorme et c'était très bien organisé avec des navettes et Dimitri Champion 4ème l'an dernier 4ème 12 secondes d'avance mais ça peut suffire ça peut suffire mais ils sont deux c'est un excellent rouleur on le rappelle jeudi 6ème du contrôle à montre Dimitri Champion ça peut suffire mais regardez il est juste là au virage ils sont tout près et Anthony Gélin on le rappelle est en coureur rapide et alors pour l'instant l'information c'est que Dimitri Champion s'il ne s'écroule pas attention quand même il y a une petite différence mais là il sait qu'il est tout proche Dimitri Champion s'il est champion de France il ne sera pas sur le tour de France on n'aura pas le maillot tricolore il avait un peu raté son année sa première année dans l'équipe Bouygues Télécom j'allais dire professionnel non mais en tout cas sa première année dans une équipe pro tour il est revenu se refaire la cerise comme l'on dit dans cette équipe Bretagne Schuller il y a une grosse ambiance autour de Philippe Dalibard le manager général qui gère très bien cette équipe là lui qui aime les circuits spécialiste des circuits 2,8 km de l'arrivée Laurent Bollet oh oui et Anthony Roux qui est revenu dans la montée dans la bosse sur Anthony Gélin Anthony Gélin qui tirait assez gros qui avait du mal à enrouler sans son braquet et Anthony Roux il a donné un sacré coup de main à Gélin maintenant les deux hommes sont lancés dans une course poursuite pour ces derniers kilomètres sur Dimitri Champion la physionomie c'est champion homme seul avec 12 secondes d'avance sur un duo deux hommes de la même équipe en l'occurrence Anthony Gélin et Anthony Roux il y a environ l'écart qui semble se creuser un petit peu avec un champion très efficace sur la gauche de la route c'est un vrai rouleur c'est un vrai rouleur c'est un vrai rouleur Laurent qui était deux fois champion de France amateur du Contre la Monde c'était en 2005 et c'était en 2006 Anthony Gélin s'est fait sauter un petit peu la caisse comme on dit dans le jargon Dimitri Champion l'a vraiment mis dans le rouge il a du mal à récupérer Gélin alors c'est vrai que c'est rageant pour les coureurs de la Française des Jeux qui ont fait une course magnifique de se retrouver comme cela piégé dans les tout derniers kilomètres alors qu'ils ont bien maîtrisé la journée mais il faut dire que Dimitri Champion a été remarquable dans sa façon de gérer la course cette équipe Bretagne-Schuller a vraiment parfaitement bien maîtrisé dans le final elle a assumé ses responsabilités Bido a roulé quand c'était le moment derrière les deux échappés et Dimitri Champion en leader affirmé dans cette équipe et bien a attaqué quand il le fallait à la manière d'un grand il va remporter un titre de champion de France en solitaire de la plus belle des manières et en plus il a marqué des points devant le manager de l'équipe de France pour les championnats du monde c'est un homme de circuit c'est bien de le rappeler je vous dis ça comme ça j'ai pas d'influence sur le manager de l'équipe de France mais je sais que tout au long de cette semaine en Bretagne vous avez eu aussi le regard du manager du sélectionneur d'équipe de France et je crois pouvoir dire que la sélection on l'aura au courant du mois d'août et de toute façon on l'annoncera dans Stade 2 Stade 2 Stade 2 ce soir présenté par Lionel Chamoulot qui a pris sa valise le Globetrotter parti pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août sur les routes du Tour de France tout au long du mois de juillet sur les bords des bassins des championnats d'Europe au mois d'août et qui des championnats du monde pardon de natation et qui ce soir et bien sera en direct de Monaco à une semaine du grand départ du Tour de France avec bien sûr son Altesse le Prince Albert c'est gagné pour champion sauf accident rien ne peut plus lui arriver les jeux de mots vont aller bon train un champion champion chez lui chez lui alors c'est des moments vraiment de bonheur quand on fait du sport comme ça et qu'on peut sabourer ces moments là c'est des souvenirs qui restent pour l'éternité gagner à Saint-Brieuc avec le maillot Bretagne-Schuller je peux vous dire que les 500 derniers mètres il va pas avoir trop le temps de les apprécier parce qu'il sait pas trop bien où ils sont les deux Anthony derrière Anthony Gélin et Anthony Roux qui vont faire 2 et 3 ça sera ben voilà c'est l'échec de la française des jeux si l'on peut dire mais c'est un échec parce qu'aujourd'hui non c'est pas vraiment un échec Thierry il y a des équipes qui ont vécu des échecs aujourd'hui elles ont été battues par plus fort tout simplement oui mais aujourd'hui la seule chose qui compte c'est de passer la ligne d'arrivée et la seule chose qui compte c'est d'avoir le maillot bleu blanc rouge et bien le voilà le champion de France le champion il a un nom reste à se faire après moi et bien il se le fait aujourd'hui c'est Dimitri Champion qui devient le champion de France 2009 et qui avait à saluer l'arrivée d'un bébé deuxième Anthony Gélin troisième Anthony Roux la française des jeux fait 2 et 3 mais ça peut pas satisfaire Marc Maglio oui ça m'a surpris qu'il se fasse le sprint des deux coureurs de la française j'espère qu'ils se sont livrés quand même à fond pour essayer de revenir pour le titre visiblement ils avaient encore du jus pour faire le sprint alors que pour la 4ème place ici regardez le sourire du nouveau champion de France né à La Rochelle il y a 25 ans tout jeune papa il a porté il faut enlever le casque et les lunettes là ouais mais il va le faire il a porté les couleurs de l'équipe Vendée U avant de signer dans l'équipe Bouygues Télécom de Jean-René Bernonot qui aujourd'hui eh bien doit nourrir quelques regrets parce que c'est avec un maillot et quel maillot le maillot de l'équipe Bretagne-Schuller il y a quand même deux équipes bretonnes qui marquent la saison c'est l'équipe Besson chaussure de Stéphane Lowe et c'est cette équipe Bretagne-Schuller de Philippe Dalibard alors que Anthony Charteau vient prendre la 4ème place de ce championnat de France vous voyez 5ème Dupont moi j'ai deux airs vers la mondiale Hubert Ducour le 4ème 6ème Riblon 7ème C'est fou Dimitri C'est fou Nicolas Gérard-Bérette est là Fédrigo un petit peu plus loin le grand perdant de jour l'équipe Bouygues Télécom qui a été dominée quand même la Française des Jeux a manqué a manqué tout simplement de réussite parce qu'on peut on peut pas dire qu'elle a manqué sa course vraiment elle a bien couru cette équipe aujourd'hui de la Française des Jeux Dimitri Champion incarne la jeune génération Guillaume Le Varlec Christophe Moreau qui en termine Guillaume Le Varlec qui aura fait un grand championnat de France à 23 ans ça peut l'ouvrir au départ Anthony Roux Thierry qui a fait la course devant dès la première échappée c'est assez incroyable 240 km vous avez vu Bretagne il est né à La Rochelle ça va faire plaisir à Pierre Salviac c'est pas mal qu'on voit sa tête parce qu'aujourd'hui les coureurs on a du mal à les reconnaître c'est étonnant que personne ne lui dise dans son casque enlève le casque enlève les lunettes Dimitri enlève tout allez on va lui dire parce que de toute façon il va se retrouver au micro de Laurent Belay il a dit il doit avoir ses supporters il doit avoir la famille de Wem je suppose il y va direct il vient nous voir je pense qu'il va aller ça c'est bien ça c'est bien parce qu'il lui doit ça c'est bien bravo parce que Jean-Marc Bidot il a vraiment tout fait et au moment le plus dur au moment où Bidot n'avait plus de jambes n'avait plus rien avec les têtes décrochées et bien c'est lui qui a remis ce qu'il fallait les quelques le hectomètre qu'il fallait pour permettre à Dimitri Champion de devenir champion de France Laurent enlevez lui le casque merci voilà voilà il est un peu sale mais ça ça fait partie du boulot aujourd'hui 6 heures de course mais il est surtout le nom il l'avait champion maintenant reste à se faire le prénom voilà avec Dimitri Champion même chose qu'on a envie de vous dire bravo parce que sans oreillettes c'était une vraie course de vélo une vraie belle journée de vélo quand même c'était une course difficile le circuit il est très très exigeant et je sais pas quoi dire aujourd'hui je suis vraiment très très ému les larmes ne sont pas loin pardon les larmes ne sont pas loin elles sont même là parce que il y a deux jours on a perdu quelqu'un de la famille et ça fait mal aujourd'hui c'est pour lui on va revenir sur la course avec il n'y a pas de belle victoire sans grand coéquipier merci Bido sur le final c'est sûr Jean-Marc Bido c'est vraiment le bon coéquipier que ce soit sur le vélo dans la vie il a fait énormément de boulot aujourd'hui pour moi et je le remercie beaucoup et vu sa joie aujourd'hui je pense qu'il n'a pas gagné mais c'est comme s'il avait gagné alors vous avez attaqué nous on a Laurent Jalabert il connait bien la course au commentaire Nicolas Jalabert il sent bien la course il est parti avec vous mais il n'y avait pas assez de puissance dans les mollets pour vous suivre parce que vous étiez très fort c'est sûr depuis le début de la course j'étais bien et quand mes collègues venaient me voir pour me demander comment ça allait je dis que ça allait bien mais j'avais peur que ça soit short en fin de course et puis finalement il n'y a pas eu de moment bas et je suis content très content pour moi et pour l'équipe Schuller et tous mes coéquipiers alors juste quand Anthony Roux allait rentrer vous vous êtes dit oula je vais me retrouver à l'intérieur du sandwich à la place de la tranche de jambon entre Roux et Gélin donc là vous avez appuyé sur la dernière bosse c'est ça en fait j'ai attendu qu'il rentre à 10 mètres vraiment pour je savais Anthony un peu moins bien dans les bosses donc dès que j'ai vu qu'il allait rentrer j'ai attaqué et après je me suis plus retourné c'était écrit vous vous étiez dit dès qu'il est à 10 mètres pof ouais c'est ça il ne faut pas attendre qu'il rentre il faut attendre qu'il soit pas loin et là ça le voilà et derrière il y avait ces longs faux plats mais ça vous aimez vous le rouleur c'est vrai que j'avais préparé le chrono jeudi et j'ai été déçu de ma 7ème place c'est vrai que je pensais mieux faire et aujourd'hui je voulais me rattraper je suis un homme de championnat et je le prouve aujourd'hui encore un petit mot sur le public tout autour de ce circuit la Bretagne terre, terre, terre de vélo pas loin de chez Bernard Hinault ouais c'est sûr que c'est c'est impressionnant c'est le monde qu'il y a c'est vraiment impressionnant il y a 3 ans j'étais champion de France alors que j'étais au Vendée en Vendée là je suis en Bretagne je suis champion de France en Bretagne bah tant mieux alors Dimitri Dimitri juste une petite question parce que ça nous ennuie c'est pas une journée parfaite qu'est-ce qu'on dit que le champion de France ne sera pas sur le tour parce que Bretagne-Schoulaire ne sera pas sur le tour ouais c'est vrai que il sera pas sur le tour champion de France c'est pas grave écoutez le champion de France de chrono sera pas sur le tour non plus c'est un championnat avec plein de surprises bah tant mieux attendez je vous passe le casque parce qu'il y a un monsieur qui est sélectionneur qui va vous poser une question mettez le casque Dimitri c'est en direct Laurent Jalabert qui vous parle voilà avec Thierry Haddon et Laurent Jalabert d'abord bravo bravo Dimitri merci c'est formidable moi j'ai une première question à vous poser est-ce que vous pensez qu'avec les oreillettes ça aurait pu changer la course est-ce que vous auriez quand même été champion de France ouais ça aurait pu changer dans le final parce que je sais pas si Anthony Gélin avait vu que son coéquipier est rentré tout de suite et c'est quand il s'est retourné qu'il l'a vu pas loin qu'il a décidé de ne plus collaborer je pense que s'il y avait les oreillettes il aurait pu du tout collaborer dès le début et là je me serais retrouvé avec deux françaises des jeux dites-moi est-ce que c'est pas un peu une revanche pour vous parce que bon on connaissait votre talent Jean-René Bernodo l'avait senti vous avez passé une année chez lui chez Bouygues Télécom donc bon dans une équipe pro tour et puis on vous a pas gardé est-ce qu'aujourd'hui c'est un petit signe de revanche ouais bien sûr c'est un signe de revanche mais moi je suis très content d'être chez Bretagne Schuller et j'espère faire un bon bout avec eux maintenant j'ai plein d'ambition pour l'année prochaine et ils m'ont vraiment très très bien accueilli et je crois que si aujourd'hui je suis champion de France c'est aussi grâce à eux je me sens vraiment très très bien dans cette équipe et que ça soit au niveau du staff et au niveau des coureurs c'est vraiment bien vous allez faire quoi au mois de juillet ? au mois de juillet j'ai décidé de ne pas trop couper parce que je voudrais faire un bon mois d'août et après le mois d'août on verra qu'est-ce qu'on fait Dimitri qu'est-ce qu'on fait en septembre ? c'est le sélectionneur c'est M. Jolabert qu'est-ce que vous faites en septembre ? maintenant ça va peut-être changer le programme je sais pas on verra bien je vous attends comment tu as préparé cette course ? j'imagine que tu as dû faire des grosses sorties quand même ça va être étonnant non justement ça fait trois ans que je prépare le contrôle à monte et pour le contrôle à monte je ne fais pas beaucoup de grandes sorties je fais surtout du fractionné en deux fois par jour et la distance je pense que je l'ai donc je ne travaille pas trop la distance je travaille plus le fractionné et 240 kilomètres c'est quand même une distance c'est vrai que c'est une sacrée distance mais bon tout le long de l'année on fait des 200-210 bornes après en fin de course c'est la fraîcheur qui parle je pense tu sais que championnat du monde c'est 260 je vais rallonger là je vais rentrer en vélo je pense jusqu'à Paris c'est une bonne nouvelle parce que vous pensez vous imaginez vous rêvez d'aller au championnat du monde cette année à Mendrizio ? moi j'avais vraiment c'était vraiment un souhait pour moi pour le contrôle à monte je voulais en parler justement avec Laurent les jours à venir mais bon maintenant si on pue une continentale comme nous peut avoir un coureur au championnat du monde c'est vrai que ça serait formidable et moi je suis tout prêt à préparer cet événement avec la liberté de l'équipe pour ça il n'y a pas de soucis bien sûr que c'est possible avec les continentales il n'y a pas de problème bon ben voilà bon la double casquette bon allez sur le podium voilà c'était quoi juste on va se tourner peut-être avec la caméra rentrez entrez c'est madame champion attendez alors moi j'ai plus la retour il faut me donner le casque parce que j'ai plus le retour voilà c'est le petit baiser avec c'est une belle victoire et puis qu'est-ce que je vois c'est un garçon ouais c'est un garçon dans un petit mois on attend une bonne nouvelle alors ben je suis super contente pour lui c'est le principal il y a bien pour le bébé ou pour le titre ben pour les deux les deux mon capitaine voilà c'est ça belle belle journée ouais très belle on l'envoie sur le podium on peut on peut la marseillaise merci beaucoup et c'est un sacré champion champion de France futur papa bon pifré il parle bien voilà ça fait du bien c'est un bol d'oxygène c'est vrai que le cyclisme français tire un petit peu la langue dans les courses internationales et ça fait du bien ça fait du bien d'avoir des jeunes coureurs aussi qui chamboulent un peu la hiérarchie qui soient capables d'avoir de l'ambition comme ça d'avoir envie d'aller au championnat du monde en fin d'année voilà il appartient à une équipe continentale mais ça ne lui fait pas peur il a parlé de motivation et moi j'aime ce discours là oui monsieur nous avons assisté à un très beau championnat de France en Bretagne magnifique Bretagne Dimitri champion surprenant champion de France pas forcément souvent cité on pensait plus à d'autres noms le podium sera donc complété par les deux Anthony Anthony Génin Anthony Roux il y a même un quatrième Anthony un troisième Anthony qui est là à la quatrième place c'est Anthony Charteau cinquième Hubert Dupont Geoffroy le 4 Christophe Riblon qui aura été vraiment épatant avec Guillaume Le Varlet mais bon il aura manqué 8 ou 9 kilomètres Stéphane Auger toujours là éternel Palois huitième cette année le jeune Julien Simon et Nicolas Jalaber qui tire sa révérence en prenant la dixième place d'un championnat de France bravo monsieur Nicolas vous n'êtes pas un Jalaber pour rien ça nous fait du bien vous pouvez faire de la voile mais si vous aimez le vélo vous pouvez faire du vélo il y a plein de choses en vélo regardez tout l'été on va regarder ce petit clip il est tout neuf tout beau pratiquer le vélo c'est bien dans un club c'est plus malin salut ça va vous avez envie de rouler là bon comme moi je ne sais pas faire de vélo de BMX vous allez me montrer ce que vous savez faire je fais du BMX depuis que j'ai 7 ans j'adore le BMX depuis que j'en fais je fais du BMX depuis 2 ans rejoignez la Fédération Française de Cyclisme j'adore ça nous aussi ça c'est de la voile c'est autre chose c'est différent c'est magnifique aussi il y a le Tour de France et il y a le Tour de France à la voile aussi vous êtes partout à la voile j'y suis pas mais sinon vous êtes partout je vous ai même vu en librairie très beau livre je ne l'ai pas lu encore je suis désolé je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de tout faire on n'a pas le temps parce qu'on a un Tour de France à préparer il est prêt je vous rassure mais bon il faut quand même être prêt parce que quand je joue à ce championnat de France je me dis que l'été va être beau magnifique formidable et puis puisque nous sommes en Bretagne je vous donne rendez-vous sur France 3 Grand Ouest le 3ème dimanche du mois d'août c'est le 22 ou c'est le 23 ? ma mémoire me fait défaire c'est le 23 le 23 août le Grand Prix de Plouet c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer nous ne le manquerons pas sur France 3 Grand Ouest cette image est tellement belle voilà le podium les deux Anthony qui vont encadrer le nouveau champion de France Dimitri Champion on va pouvoir se régaler demain je suis curieux de voir ce que mes amis d'Ouest France du Télégramme ou de l'équipe vont titrer je sais qu'on se cherchez avec champion on peut en faire beaucoup mais bon il faut trouver le bon jeu de mots à vos journaux demain c'est aussi ça une conclusion d'une retransmission télévisée il y a plein de choses à lire à apprendre on lit la déception sur le visage d'Anthony Gélin et d'Anthony Roux et pourtant les deux garçons n'ont pas grand chose à se reprocher ils ont pris des belles courses Anthony Gélin c'est un homme de championnat du monde c'est un homme de circuit 3ème à Madrid c'est vrai 3ème à Madrid il est bon il a remporté une très belle course cette année Marc Maggio un patron à le sourire mais il est un peu amère je pense parce que là il vient au nom de la Ligue en tant que président de la Ligue professionnelle de cyclisme j'ai l'impression que Dimitri Chanton s'est presque excusé désolé et le manager général de la Française des Jeux il est comme vous il a bien compris qu'Anthony Roux avait fait un sacré numéro on prend rendez-vous avec lui est-ce que vous allez tenir compte un championnat de France pour votre sélection au mois d'août je tiens compte de ce paramètre là 240 km sur un circuit dur c'est quand même important alors que les équipiers de champions passent la ligne voilà une belle équipe qui a remporté aujourd'hui la bataille du titre national Nicolas Hartmann qui était ravi qui salue son pote ça va être la grande fête c'est quand même je suis désolé mais c'est quand même pour les équipes du Pro Tour un petit revers parce qu'être battu sur le contre-la-montre par un coureur amateur d'être battu sur la course en ligne sur leur terrain encore plus par Dimitri Champion qui est bien sûr un coureur de grand talent qui était dans une équipe Pro Tour l'année passée mais qui cette année est dans une équipe continentale c'est bien sûr qu'on doit avoir du mal à avaler un petit peu la pilule mais bien sûr alors pour revenir à votre question que je tiens compte de tout cela l'attitude de champion aujourd'hui ma question tout à l'heure n'était pas innocente comment s'était-il préparé j'ai besoin de savoir si c'est un garçon qui peut encore progresser visiblement oui parce qu'une course aussi longue aussi difficile on peut la préparer encore mieux que ça le championnat du monde sera encore plus dur au mois de septembre le circuit plus exigeant que celui-ci 4600 mètres de dénivelé à Main de Rizio il y avait 3000 mètres ici donc voilà 20 km de plus ce sera un circuit pour homme fort et il y a besoin de me préparer pour ça ce sera en direct sur France 3 je vais faire comment pour vous avoir comme consultant je suis obligé d'aller dans la voiture avec vous on trouvera une solution on va écouter la Marseillaise c'est aussi ça la finalité d'un championnat de France celui de Saint-Brieuc aura été exceptionnel draftme de la Marseillaise qui se définit Sous-titrage MFP. Que M. Domenech ne m'enveille pas, mais bon, c'est un garçon, ça va être plus compliqué à trouver. Beau podium, très beau podium. Grosse déception pour Anthony Gélin, qui court après un titre de champion de France. La deuxième place, on le dit souvent, c'est la plus mauvaise. C'est celui qui est passé tout près du titre, mais il n'y a pas grand-chose à regretter. Gélin était là, il était dans la route champion, il n'a pas pu le suivre. Voilà, ça s'est fait quand même de façon assez limpide, le plus fort à l'emporter finalement. Alors, il y a deux questions dans notre plateau de présentation, qu'on essaie quand même de faire de façon la plus intelligente possible, et en essayant de vous amener, vous téléspectateurs, quelque chose. Il y avait deux choses importantes. La première, c'était le circuit était difficile. Est-ce que finalement, c'est un bien ? On sait que les circuits sont complètement différents. Un circuit difficile, c'est un bien, parce que vraiment, on a vu une très belle course animée, et on a un très beau champion de France. De toute façon, un championnat de France a besoin d'être quand même assez difficile. De temps en temps, on peut glisser un circuit plus accessible, pour que les sprinters également aient une chance. On peut faire une carrière de sprinter et avoir un espoir un jour d'être champion de France. Mais c'est vrai que dans la perspective de certaines échéances, comme peuvent l'être les championnats du monde, c'est également l'occasion de s'étalonner, de voir ce que l'on peut faire sur un circuit dur. Et moi, je suis plus pour des championnats de France avec des circuits exigeants, sans tomber dans l'excès, comme celui de Charade, où j'ai remporté le titre en 98. Mais comme celui-ci, qui reste quand même accessible à une bonne trentaine de coureurs. Dernière question, pas d'oreillettes. Est-ce qu'il faut vraiment que l'on continue ce combat-là, en tout cas, que l'on aille vers ce genre de choses ? Il y aura deux étapes sur le Tour de France sans oreillettes. Écoutez, on a souvent mis en avant, quand on mettait les oreillettes, le problème de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème de sécurité. Tout le monde est rentré à bon port, il n'y a pas eu d'accident notoire. Quelques petites chutes, mais les oreillettes, bien sûr, n'ont rien changé à cela. En revanche, on n'a vécu une très belle course, avec beaucoup d'émotions, une course très animée. Donc moi, je pense que le bilan est très positif, sans oreillettes. Le cyclisme est quand même plus sympa. Moi, j'ai la mienne. Florent Ouzo me dit, on rend l'antenne dans 10 secondes. Donc, je vais exécuter, patron. Si vous aimez le sport en direct de Monaco, dans quelques minutes, ce sera Stade 2 avec Lionel Chaboulou et toute son équipe. Ce soir, 20h sur France 3, tout le sport, présentation de Jean-François Laville. Et nous, avec Laurent Jalabert et toute l'équipe au grand complet, Laurent Fignon, Laurent Belay, Laurent Jalabert. On se retrouve samedi prochain avec Gérard Rolls pour le grand départ du Tour à Monaco. Au revoir, à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada